Salut, bonjour, et bien écoutez, en ce 16 novembre, je vais attaquer tout de suite la lecture, oui, oui, alors la lecture, on va faire confiance à la traduction automatique, la lecture d'un article de Forbidden News, à propos des révélations sur la technologie alien, et c'est la première partie avec Dan Willis, intitulée Guerre sans restriction, par James Grunt, qui est celui qui fait l'interview, et je vais vous lire ça, alors oui, je vais limiter les lumières, parce qu'il est assez tôt, et je n'ai pas envie de me créer des phosphènes, des phosphènes visuelles, donc, dans cette pénombre relative, où déjà l'écran fait beaucoup de mal. Pardon, excusez-moi, je fais ma diva théâtrale, je me prépare, un peu d'eau, En 1933, les SS nazis sont entrés en jeu, alliés aux reptiliens, qui leur ont donné une technologie de pointe. Ils ont prévu une guerre mondiale, une guerre de dimension mondiale, pour contrôler la perception du public, pour cacher leurs opérations secrètes, 4444 cœurs, 2222 retranscriptions, je pense, et 77, je ne sais pas quoi. C'est rigolo. Donc, 1952, je ne sais pas ce qu'il y a en 1952, mais on s'en fout, on va y arriver petit à petit. Donc, l'illustration, la première illustration, c'est justement une vue d'un survol, a priori nazi du Capitole en 1952, survol avec des soucoupes volantes, enfin des points lumineux dans le ciel. Le congrès vient de rentrer d'une pause de six semaines, le mardi 12 novembre, et une des premières choses qu'ils ont faites est d'avoir, vous l'avez entendu, une conférence, une réunion à propos des phénomènes aériens non identifiés, donc les panis. Ah, c'est bien, hein ? Les UAP, le nouveau terme, ou pas en français, panis, donc en français, ah ah, je ne vais pas m'y faire, quoi. Le nouveau terme pour UFO, qui n'aurait pas été collé, qui n'aurait pas été efficace. inventé par un podestat qui déchut en 2016 par Hillary Clinton. Inventé par Podesta et déchut en 2016 par Hillary Clinton. Le podestat, on ne lui demande rien du tout, ça va aller, lui. L'avoir mis responsable des relations sur le sujet OVNI, alors qu'il a dû la souce à Pizzagate jusque-là, c'est pas supportable. C'est vraiment pas supportable pour moi. Alors, je sais bien qu'à haut niveau, il y a des collusions plus que cheloues et gluantes entre les responsables humains et les proxysities, de certaines ranges. qui se régalent donc des louches et autres jus de torture. Mais bon, ce n'est pas une raison pour prendre un de ces personnages et le mettre en poste d'expression de ce sujet vis-à-vis du public, quoi. À moins que tous soient corrompus à ce niveau-là. J'espère que non, quand même. J'espère bien que non. Donc, toujours est-il, que ce soit la Podesta ou Clinton, vous me les jetez de votre mémoire sentimentale vis-à-vis du sujet OVNI, ITI. Mais vous les gardez pour ce qu'ils méritent d'être, pour les actes dont on soupçonne ces gens. Il faut l'être responsable. Les horreurs. C'est pédosataniste. Les témoins des représentants des États-Unis ont exprimé leur frustration face à la surclassification de cette information avec le Dr Tim Gallaudet, un contre-amiral à la retraite de l'US Navy, déclarant que les fonctionnaires non élus du gouvernement des États-Unis n'ont pas le droit exclusif de cette connaissance de la nature de la réalité. Bien vu. Et avec l'ancien fonctionnaire du Pentagone, Louis Elizondo, témoignant que le gouvernement des États-Unis exploite des programmes secrets de récupération des accidents devenus conçus pour identifier et inverser l'ingénierie des engins extraterrestres, pour identifier et faire de la rétro-ingénierie, mettre à utilité. Ça ne doit pas être facile d'admettre que les entités non terrestres sont plus avancées que nous. Et c'est normal qu'elles soient plus avancées, puisque nous, on est ralentis, voire freinés, voire bloqués. Vous savez qu'on a trouvé, en cas, on avait trouvé, dans les années 70-80, ou peut-être 50, je ne sais plus, mais enfin, ce n'est pas l'importance, un papier antique de savants grecs, de mathématiciens grecs, un papier qui a 2000 ans, quoi. Une antiquité de 2000 ans, sur laquelle il y avait des exercices mathématiques qui avaient le niveau de nos scientifiques mathématiques, des années, donc, 1980, on va dire. Ça veut donc dire qu'il y a 2000 ans, ils avaient notre niveau actuel. Si ça veut juste dire ça. Vous voulez que je sois encore plus péjoratif, quelque part, pour nous ? En plus, pour retrouver un papier, ça doit être un papier qui traîne, hein ? En fait, c'est la liste des commerçants d'Homère qu'on a retrouvée, quoi. Oui, c'est comme pour Sumer, quoi. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé des comptes d'apothicaires et de commerçants. Beaucoup. Ben, ce n'est pas le sujet. On a trouvé des comptabilités, même dans les Noumaha et Luches, ils ont trouvé la comptabilité, mais ce n'est pas le sujet. On a demandé pour ça à Pierre Joramanovitch, qui lui-même dit, mais c'est une comptabilité du matériel de guerre. Ce n'est pas le sujet. Il y a quatre fois que je dis que ce n'est pas le sujet. En fait, ça l'est, le sujet. Et bon, et Louis et Luzendo, on sait que quand on a travaillé là-dedans pendant 20 ans, la désinformation, il serait étonnant que d'un coup, on vous ouvre les portes de la vérité, de la divulgation potentielle. Donc, ce serait quand même un peu étonnant. Mais ce n'est pas à prendre en compte, on va dire. Au cours des dernières années, la dernière décennie, le DOD a mis en œuvre un programme de divulgation progressive de type Standout Limited. Dimitation progressive de titre limité, on va dire. Présentation limitée. Mais aujourd'hui, vous allez obtenir le full Monty, c'est à plein pot. La totale. Les OVNI sont dans les airs. Et James Grundwick est rejoint par Dan Willis, qui était l'un des 21 membres de l'original projet de divulgation de 2001, qui avait été créé par le Sniper, pardon, Stephen Grier. Et il a eu le plaisir de faire un zoom avec eux pendant plusieurs heures vendredi dernier pour voir la présentation de Dan Willis. Donc, voici la première partie. C'est une théorie unifiée, la plus cohérente de l'histoire de l'interaction homme-alien, homme-ziti, à partir du XXe siècle. C'est la meilleure qui l'ait vue. Reste à l'écoute pour la deuxième partie, qui est encore beaucoup plus éclairante. Alors, petit encart. Je ne l'ai pas vraiment lu, là, mais je vous l'ai déjà faite, c'est rare, cette histoire-là. J'ai la même. A priori, j'ai la même. Elle est peut-être même plus complète. Ou alors, toute modestie et humilité, elle est peut-être un peu plus complète par endroits. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est conspiché. Parce que c'est le sujet de base. C'est la raison d'être de base de la chaîne Pâme de Thiers. Ça. Avec tout ce que ça implique aux alentours. Le deep state occulte, l'archéologie occulte, les sciences techniques occultes, la totale, quoi, et le mental occulte, oblitéré, parce que c'est le seul, c'est le seul réel domaine de bataille où nous soyons efficaces et où nous ayons un avenir victorieux potentiel dans ce combat contre les aliens négatifs. Bon, parce qu'il n'y a pas que des négatifs, mais je détaille ça petit à petit, si vous voulez. Pour ceux qui ne sauraient pas, pour les autres, vous avez compris, il y a des gentils itis, des méchants itis et des nôtres. Et nous, on est plutôt la proie des méchants itis et on a à peine le niveau de communiquer avec... Enfin, on est... On est à portée de proie des méchants itis et on a des difficultés à communiquer avec les gentils. Si vous avez lu Dialogue avec l'ange de Jita Malaj, elle explique à un moment donné que pour les anges, il leur faut descendre ce qui est à un autre niveau, ce qui est aussi difficile, voire plus difficile que pour nous de monter au leur, enfin vers le leur. Descendre de la neuvième, on se rejoint à la cinquième, on va dire, quand on est pointu. Cinquième, sixième, ça dépend, mais la cinquième, c'est... Je ne sais plus, c'est l'astral ou l'éthérique. Et la sixième, le mental, enfin, un truc comme ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est l'idée. C'est l'idée. Après, c'est quand même important dans la pratique, mais sinon, pour vous, pour comprendre là, si vous n'avez pas... Si vous avez le niveau où vous n'avez pas besoin de cette vidéo, à part pour le plaisir de m'entendre bafouer, bafouiller, c'est assez filant, comme vous le laissez couler et même pour quelqu'un comme moi, dit-il, qui étudie cette information depuis plusieurs décennies, comme moi disais-je aussi, ça explique tellement de choses sur l'histoire moderne, ça reprend beaucoup de morceaux que nous avons remarqués depuis longtemps, alors ça donne une nouvelle perspective sur l'ensemble de l'industrie pharmaco et sur la plandémie COVID ainsi que le spritch. Comment allait-ce passer la colonisation des Ziti ? Par quels moyens ? Mais comme il est l'humain ! Vous avez vu des lois, ça fait longtemps qu'on en subit. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait du marché noir, on fait de la braconne, de la contrebande et en plus, même les gens qui sont censés gérer tout ça, ils trichent, ils font monter les prix, ils se comportent mal aussi vis-à-vis de nous. ils exagèrent. Si on avait trouvé normal de payer une taxe pour vivre sur une planète sur laquelle on n'a pas demandé à venir, c'est-à-dire qu'on est légèrement grange là déjà, tu vois, ça fait déjà plusieurs plans sur lesquels, au niveau syndical, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Ça va être difficile, on va discuter longtemps. Bon, toujours est-il, vous avez vu, ça ne marche pas, alors comment il faut ? Ils font le V-BAN. Comme ça, tout est comptabilisé constamment. bon. C'est le 1, hein ? Ah ben, on a déjà fait ça, nous, dans les supermarchés, ils ont mis des puces s'est refilés sur tout le matos et à l'entrée du magasin, vous avez des portiques. En plus, vous êtes fumés constamment et vous n'achetez que de la dôme. Mais ça ressemble pas mal à notre existence. On est dans un immense supermarché et les marchandises, c'est nous. Ce n'est pas drôle. bon. Ah 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 ah. Ce n'est vraiment pas drôle, mais c'est tout à fait ça. Ah 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 ah. Ah 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 ah. On demande la sécurité. Au rayon, je ne sais pas, ce soir-ci, au chocolat café, en ce moment. Voilà. Je suis au petit café, au chocolat café. Alors, comme vous constatez, c'est comme en Suisse, on vend des clopes dans les rayonnements. Et on va prendre l'heure. Ah 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 ah. Parce qu'on vient à peine de commencer. Ils ont dit que ça. Des heures dans le quart. Presque. Il se souvient qu'en 2001, il avait été tellement excité par le projet de divulgation quand Internet était encore, soi-disant, sauvage et libre. il a partagé avec tout le monde qu'il pouvait, comme nous, dès qu'on s'y est mis. Raison pour laquelle, je m'y suis mis aussi à Internet. En fait. Tant pas à y trouver du matériel, mais à y intervenir. À ouvrir une chaîne. Qu'on appelle une chaîne, ça ne me plaît pas, mais bon. Dans les années 90, lorsque l'industrie du divertissement était tout sur les aliens tout le temps, avec des émissions de télévision, X-Files, les livres à succès, abduction, rencontre humaine avec des extraterrestres, par le docteur John Mack, président du département de psychiatrie de l'université de Harvard, ce qui n'est pas une référence en fait, alors que Harvard était encore considéré comme un endroit respectable. Bravo. Ah, je l'aime beaucoup, cet article-là. Dis comment ? Ah ben, vraiment. Je vous jure que je ne l'ai pas lu comme ça, comme je suis en train de le faire, et que je n'avais pas lu ce genre de phrases. Sinon, je ne mettrais pas l'encar, soi-disant, à l'université d'Harward, vous savez. Il y a de très bonnes choses qui sont d'Harward, mais il y a des choses terriblement pas bonnes non plus, quoi. Très fausses. Etc, etc. Je veux dire. On en a entendu abondamment parler d'Harward qui payait le professeur Lieber, spécialiste de nanothèque de microbiologie et de cybernétique, pour ses travaux entre le laboratoire P4 et BS1-4 canadiens qui employaient les stagiaires chinois de Wuhan sur le matériel des extraits du laboratoire Pasteur de Paris avec les patentes placées par les entreprises du petit pays là-bas-là-bas. La conférence de presse du Disclosure Project a eu lieu quatre mois avant le 11 septembre. Le false lag du 11 septembre. Vraiment très bon article. Enfin, pour l'instant, je n'ai rien à y reprocher. On va dire. Après quoi, un interrupteur a été inversé. Ce n'est pas le kill switch là, mais c'est le reverse switch. Et tout d'un coup, tout le monde a cessé de parler des ovnis et le récit a changé en c'est toute la guerre, c'est la guerre, tout le temps la guerre. Guerre contre le terrorisme, guerre contre les oppositions, guerre contre la maladie, guerre contre la pauvreté, guerre contre... Oui, guerre contre l'air du temps, en fait. Après quoi, donc, oui, papa. Maintenant, ils les ramènent, les ovnis, et ils les ont rebaptisés UAP, ou pan, panie. Les gens vont-ils commencer à les appeler comme ça ? En fait, non, ça ne s'accroche pas. Tant mieux. Mais ils arrêtent de se foutre de nous, quoi. Tous les dix ans, ils arrivent avec une nouvelle dénomination et une nouvelle formule et, soi-disant, une nouvelle étude du cas. C'est ballot. Moi, ça fait 4, 5 fois que je les vois. Allez, on dissoule un côté, on refonte de l'autre. Et à la fin de leur discussion, ils en sont encore là. Alors, t'y creuses, avnés ? Le niveau zéro de l'intérêt pour la chose, quoi. Le niveau zéro, infantile zéro, en plus. Merde. Ah, mais j'ai du monde, moi, je suis, aujourd'hui, je suis tout tenu. Ah, mais oui, le secrétaire en chef et la petite dernière en chef. Hé, hé. Dan Willis dit qu'il s'est intéressé au sujet des ovnis en 69. Ah, là, c'était avant moi quand même. Eh oui, on veut toujours être les premiers, mais non, mais non, en 69, là, en 69. J'étais jeune en 69. J'étais très jeune. Je me rappelle, il y avait les grands qui faisaient la grève dans la cour. Ils étaient assis en rond, pacifiquement, tout ça. Et nous, on disait, c'est quoi ? Et les instits disaient, boah, ils ne voulaient pas vraiment nous en parler, en fait. Les instits qui ne faisaient pas grève. Donc, quand il était opérateur de code à grande vitesse dans l'US Navy et qu'il était stationné, ben donc, il doit avoir 10 ans, 15 ans de plus que moi, lui, facile, il ne sait pas plus. Quand il était stationné, pourtant, on ne dirait pas ça vu sa tête, mais ce n'est pas le sujet. Donc, à Naval Communication Station, ben donc, une station-relais de communication de la Navy à San Francisco en charge de la Codroom où il est devenu au courant des rapports d'un navire de l'US Navy au large de la côte de l'Alaska dans lequel l'équipage avait été témoin visuellement d'un disque brillant rougeâtre, orange, de 70 pieds de diamètre, 22 mètres, qui a émergé de l'océan puis a fuyé dans l'espace en allant à plus de 7000 miles à l'heure. Donc, 6 000 miles ça aurait fait 10 000 kilomètres à l'heure. Environ. 7 000, 11 000. Ça fait Mac 3, non ? Mac 4 ? Ah non, non, Mac Plus ? On s'en fout. D'ailleurs, il n'y a plus de Mac à eux, ils ne passent pas le mur du son. Alors, point à la ligne. Il a vu de première main comment ce rapport est rapidement devenu classé secret, priority level, niveau prioritaire, top secret, et rapidement envoyé au chef des opérations navales à Washington DC. ce qui lui a permis de se demander mais pourquoi est-ce qu'il garde ça secret. Donc, à 17h46 dans cette vidéo, je ne sais pas si c'est 17h ou 17 minutes 46, commence la partie 1 de la présentation de Dan Willis dans la vidéo dont vous aurez l'adresse, évidemment. Ensuite, le témoignage de Bob Lazard, encore. Les remote viewers sur Bob Lazard ne cessent de dire que Bob Lazard n'a pas menti. Il a travaillé sur l'élément 115 à la zone 51, pas pouzelé, que machin. S4. Et il aurait peut-être par contre menti ou pas sur son enseignement, ses études. Mais encore, je pense que pour le déni, vous savez, les autorités veulent avoir le déni plausible. Pour pouvoir dénier ce qu'il va dire, ils vont lui inventer des mensonges racontés par lui qu'ils pourront nier officiellement et essayer de jeter le bébé avec l'eau du bain par la suite. Donc là, on va dire « Non, il n'a pas fait Howard, il n'a pas fait telle école, telle école, il n'a pas fait le MIT, il n'a pas fait… » On s'en fout. Lui, il a fait ingénieur d'une manière ou d'une autre peut-être dans son garage, sauf qu'il faisait sauter des… il faisait partir des fusées de son jardin. qu'est-ce qu'il a fait aussi, il a conduit un réacteur, il a remplacé le moteur de son véhicule par un réacteur et il a été faire des essais. Enfin bon, il a eu un profil qui a été intéressant a priori pour les officiels qui se sont servis de son génie ou autre pour essayer de le faire développer l'arrêtement d'ingénierie d'un OVNI et le laisser faire des recherches sur le moyen de combustible, le carburant du dit OVNI qu'ils avaient récupéré, donc a priori l'élément 115 qui à l'époque était totalement inconnu et qui aujourd'hui est intégré dans le tableau de Mendeleïev quand même. Je veux dire, c'est quand même intéressant que parmi tous les peu d'éléments qu'on découvre, c'est à peu près normal quand même, des éléments cosmiques nouveaux qu'on découvre, c'est un peu normal qu'il n'y en ait pas trop normalement. Alors quoi donc ? Oui, oui, parmi tous ceux qu'on aurait pu trouver, on trouve justement celui sur lequel il a travaillé soi-disant. Les gens disent non, il a menti, ça n'existe pas et aujourd'hui cet élément il est dans le Mendeleïev. Ben voilà, vous voyez, c'est pas le sujet. Quoù que si, donc le témoignage de Bob Lazard qui a travaillé dans l'installation S4 de la zone 51, pardon, la zone 51, 51 c'est en fait 5 plus 1 mais c'est pas le sujet, a été à 100% cohérent depuis plus de 30 ans. Ça a été la première personne à dénoncer le programme secret d'ingénierie, bon presque, provoquant une panique à la base qui a été mise en lockdown avec la délivrance du NRO, donc un document de conseil de sécurité spéciale qui a été envoyé à tous les membres du personnel de la base de 51. Tous les dossiers publics de Bob Lazard ont été effacés par l'armée afin de discréditer toutes ces revendications. puis le docteur Steven Greer a obtenu une copie du document spécial Security Advisory de la NRO, pareil, qui contenait une liste de distribution comprenant les Cosmic Ops et les Magic Ops, c'est-à-dire des programmes d'accès spécial non reconnus, aussi appelés USAP. Pour la rétro-ingénierie des engins extraterrestres à la zone S4, dans le domaine S4 de la zone 51. d'accès spécial à la zone 51. à la zone 51. à la zone 51. Et donc, on a une image qui est tirée de sa présentation à Dan Willis avec une liste de différents services de plus en plus secrets à priori avec les Royal Ops, Cosmic Ops, Maj Ops, Magie Ops, Comint Ops, Comsec Ops, Elint Ops, Humint Ops, Afrosi, Helis Division, pour le 26e, 64e, 65e, 527e, TH, je ne sais pas, c'est le numéro de bataillon, je suppose. oui, non, oui, TH, ça veut dire deuxième, je pense que c'est pour les divisions en question. Grir a rapporté ce document au Patagone avec l'astronaute Edgar Mitchell et le commandant Will Miller qui se rencontrent avec le vice-amiral Thomas Wilson, chef du renseignement pour les, le staff du commandement réuni. Ensuite, le vice-amiral Wilson s'est penché sur ses programmes d'accès spécial non reconnus en cas, donc, c'est du sable, c'est des trucs quand vous leur demandez si ça existe, ben, ils vous disent non, on ne le reconnaît pas. Voilà. Imaginez que j'ai quelque chose à vous cacher, un plan de choses à vous cacher et que il y a plusieurs niveaux et que ben, les niveaux ce soit mensonge numéro 1, mensonge numéro 2, mensonge numéro 3, quoi, Genre, secret numéro 1, secret numéro 2. Le secret numéro 1 n'existe pas. Le secret numéro 2 n'existe pas non plus. Le secret numéro 3 n'existe pas non plus. ben, ça n'existe pas si vous n'y êtes pas dedans. Voilà. C'est des choses qui n'existent que si vous y travaillez. C'est bien clair. Et même si vous y travaillez, si on vous demande si vous y travaillez, vous dites non. Je travaille sur un truc qui n'existe pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est un concept comme ça qui vous permet de ne pas mentir devant la loi, a priori. Quand vous êtes dans leur situation, si vous vous amusez à ça, vous avez 2-3 petits problèmes. Vous me faites 3 semaines, s'il vous plaît, dans 5 autres. Allez hop. Donc le vice-amiral Wilson, voilà. Il s'est penché là-dessus mais on lui a refusé l'accès. On l'a menacé de ne pas laisser tomber l'affaire. S'il ne laissait pas tomber l'affaire immédiatement, il perdrait son rang et verrait une retraite anticipée qui ne toucherait pas d'ailleurs, sûrement. Il se verrait mettre mis à la retraite anticipée sans la toucher, je pense. Voir même disparaître, faire du psy, passer en taule, être accusé de pédocriminalité, de défaillance sociale, fiscale. Vous savez comment ils font d'habitude. Il vous décrédibilise. mais ajustement. C'est des rifous. Ils mentent, ils volent, ils trichent, ils tuent et ils empêchent toute la civilisation humaine d'évoluer. Il n'y a pas que les Américains dans tous les pays. C'est comme ça. C'est un gang mondial, vous avez compris. Vous êtes quand même pas bonhôte, je pense. Donc, sur la voie du conspisme chef du conspisme supérieur. Oui, vous voyez, on est très sociaux, mais néanmoins, il y a une différence entre... Il y a un niveau officier et sous-officier dans la conspire. Quand même. Il y a même plus que ça. Il y a un niveau non reconnu. Ha 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 ! Ah ben alors ? Ben oui, il n'y a pas de raison. Bon, je vais me rouler une copine, parce que bon. La dernière, là, il était sec. C'est un mégot d'hier soir. Il était sec, j'ai failli tousser trois fois. Bon, allez, reprenons. Donc, ce vice-amiral Wilson, tellement outragé d'avoir été privé d'accès au programme d'accès spécial non reconnu, et d'avoir été menacé, que c'est lui qui a donné la permission à Stephen Greer d'amener ses témoins devant les médias. Donc, ça a été le grand jury. Ça va me revenir. Il y en a eu un en 2001, il y en a eu un en 2011. C'était... Ben, ils étaient une cinquantaine, voire 70 à témoigner, 70 anciens professionnels qui ont tous eu des rapports étranges lors de leur activité. Que ce soit en faisant du CGI sur les photos de la NASA avant qu'elles soient présentées au public, que ce soit dans la rétro-ingénierie, que ce soit dans les observations radar, que ce soit dans la garde des missiles, que ce soit dans les abductions, que ce soit dans le contact avec les IT. Ben, moi, je crois que le sergent Clifford Stone, c'est un vrai. Il y a des gens qui disent que c'est faux. Moi, je crois que non, non. Je crois qu'il était autour de Erl et l'autre gris récupérés à Roswell. Ou Aztèque. Ou un des autres crashs qui a eu lieu dans ces années 47, 48, 49. Et autres. Et même depuis avant 47. Mais bon. Pas dont on parle aujourd'hui. Pas pour l'instant. Et c'était donc National Press Club. Donc, c'est où Wilson qui a donné le feu vert à l'avènement du National Press Club du 9 mai 2001. Vous allez croire que je me fous de vous. Je cherche pendant 30 secondes ce mot-là et je l'ai sous les yeux à la ligne d'après. Vous allez croire que je me fous de vous. Je vous dis, je ne l'ai pas lu, ce texte. Et là, normalement, j'aurais dû le voir. En parcourant la feuille en diagonale, là, c'est étonnant que je ne l'ai pas vu. Mais bon. Je ne me fous pas de vous. C'est le matin, je me lève et je risque de tousser. 15 pages relatives à tout ça ont été versées au dossier public le 17 mai 2022. À l'Open House Intelligence Contre Terrorisme. Donc, le contre-espionnage, contre-prolifération. L'audience du sous-comité sur les OVNI, UAP. Et ainsi qu'il a été rapporté à l'époque que par ce document de 15 pages mettant en vedette Bob Beckwitch, qui était un de ses contacts pour son premier livre en 1942, dans lequel Beckwitch décrit comme il a été impliqué dans des tests d'invisibilité sonore en 1942 sur l'USS Martha Wynherd à Blockahilland Sound, où l'équipage lui a dit que le navire avait été récemment impliqué dans un scénario semblable à celui de l'expérience à Philadelphie avec l'Aidridge, où des tests de technologie expérimentale ont provoqué un téléport. Une téléportation incontrôlable à plusieurs endroits, avec la conséquence tragique de la fusion des corps de marins dans l'acier du navire. Pas qu'un seul, hein. Lors de la revenu. Bon. Expérience. On lance l'expérience, tout se met en vibration, le bateau et son équipage disparaît et partent dans l'espace-temps, on ne sait pas trop. Et quand ils reviennent, eh bien, il y a eu un problème de... Comment ils appellent ça ? De repères spatio-temporels qui a fait qu'il y a des gens qui se sont rematérialisés, pas au bon endroit, et que leur corps interférait avec le corps du bateau. Donc, ça fait moitié-moitié, quoi. Donc, il y a des gens qui étaient à moitié du dehors du bateau et à moitié dans le pont du bateau ou dans le mur, ou dans une paroi. Et le mec, il s'est rematérialisé dans le moteur, il en a pris plein, bon, excusez-moi, Vous imaginez ? Non, vous n'imaginez pas, tant mieux, parce que ce n'est pas l'heure. Bon. Je reprends le texte. Bekwitch avait été informé par l'équipage qu'il devait voir le corps de ce pauvre homme hors de l'acier, de poncer cette partie du pont et de le recouvrir avec une nouvelle couche de peinture. Ah, je ne crois pas, ça. Ah, mais je ne crois pas, ça. Vous croyez que c'est possible, ça ? Ils ont continué à marcher sur un pont de métal dans lequel étaient incrustés des restants du corps de leurs collègues. Reponcer avec une couche de peinture. Je ne sais pas, c'est bizarre. Oh ! Bon, qu'ils lui ont montré. Cette histoire est similaire au rapport populaire sur l'USS Eldridge, mais elle s'était produite un an ou deux plus tôt. Il est le seul à sa connaissance à avoir parlé de l'histoire de Bekwitch sur l'USS Marta Winyard à Block Island Sound. Alors, voilà. Il y a un autre bateau avant l'East Eldridge. C'était le Marta's Winyard. Donc, le vignoble de Marta. Nom du bateau, en français. Continuons avec la présentation de Clifford Stone, qui faisait partie d'une équipe de récupération d'ovnis écrasés, ce dont Louis Selyando a témoigné le 12 novembre. Et il faisait partie d'un projet qui classait 57 espèces différentes en 1989. 57 espèces différentes d'aliens. Par la suite, ils vont changer. Enfin, ils vont changer. Mes infos changent. Par la suite, ils en arrivent à 4, 5 ou 6 espèces d'humanoïdes grands aliens. Humanoïdes ou pas, d'ailleurs. Et une centaine de versions de gris. On y fait en gris. Une centaine. Quelques années après, mes infos avaient changé. Mais à cette époque-là, Clifford, ouais, c'était peut-être ça. Ils sont deux. Ils parlent à un micro, comme ça. Ils se penchent sur le micro. Ils disent, Et il semble que nous avons contacté. Les personnes ne relèvent. Mais enfin, dans la salle, là, tout le monde est dans le même bar. C'est normal qu'on ne le relève pas. Tout le monde est d'accord. Lorsque les astronautes américains sont allés sur la Lune en 1969, il y avait de gros engins reptiliens alignés à l'extérieur du cratère dans lequel ils avaient atterri. C'est Thomas... Ah, pas Thomas Williams. C'est... Ah, comment il s'appelle ? Il y a sa tronche, là, un peu plus tard. Ah, il est où ? Bon, mais je ne sais pas là où il est. Sélectionnez... Ce n'est pas Tompkins. Si, c'est Tompkins. C'est Williams Tompkins. Il est là, là, non ? Qui est vu, là. Non ? Il est où ? Bon, on les connaît, toutes ces images, là. Mais je ne sais pas, mais il est où ? Il n'est pas là. Bon, ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas pour la Lune, sage. On va en parler. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. Ma version, à moi, vous vous rappelez, c'est qu'ils y ont été autrement. Effectivement, les images qu'on a, c'est pour être sûr qu'on ne verra pas autre chose que ce qu'ils veulent nous montrer. Et en plus, être sûr que l'opération a réussi puisqu'elle est en studio. Enfin, bon. N'oublions pas, il y avait quand même, vis-à-vis du public, la course à la confiance du public pour être gendarme du monde et puis entretenir tout ce qui est soutenu par le rapport d'Iron Mountain, comme quoi, l'opulence économique industrielle américaine ne tenait essentiellement que sur la continuité de conflits entre les Amériques et le reste du monde. On trouvait des ennemis constamment. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est la même idée. Donc, Dan dit que la NASA était au courant au préalable qu'il y avait une présence Ziti sur la Lune. Dan Willis dit que les astronautes des États-Unis sont allés sur la Lune mais que tout n'a pas été enregistré sur la bande. Que Stanley Kubrick a recréé l'unissage à des fins de propagande du gouvernement des États-Unis et le film était plein d'incohérences. Mais Dan affirme que les astronautes sont vraiment allés sur la Lune. Si j'en crois Tompkins, oui, mais ils y ont été autrement. En outre, les Américains n'étaient pas les premiers humains sur la Lune. Dan dit que les nazis sont allés sur la Lune en 1942 et ailleurs d'ailleurs dans notre système solaire après qu'ils aient reçu de l'énergie libre et des technologies d'antigravité par des Ziti reptiliens qui ont violé la directive première en ce faisant. Les nazis avaient développé l'antigravité dès 1934. Nous en discuterons plus tard. Alors, petit encart, s'ils sont passés par la société Vril, les méditations et les channelings de nos amies blondes aux longs cheveux, SIGRUND et MARIA ORTITZ et Ah, j'avais d'autres noms, mais bon, là, ils s'échappent, c'est normal. En channeling, elles font une demande. Demandez, il vous sera répondu. Elles font une demande. L'autre, s'il lui transmet des informations, parce qu'elles auraient transmis de quoi bâtir des Aonobos locaux, partiellement, en tout cas. Les Aonobos étant ces ovnis un peu soucoupes volantes avec les trois boules dessous et un certain dôme dessus. Ce n'est pas tellement soucoupes volantes, mais bon. C'est la soucoupe avec la tasse renversée dessus. En fait. Donc, les nazis avaient développé l'antigravité dès 1934. on en discutera de nouveau plus tard. Ah oui. Schoberger, les nazis, deux versions pour arriver à l'antigravité. Les travaux de Tesla avaient déjà 25 ans, voire plus. Et ils étaient en train d'envoyer ou ils avaient déjà envoyé ou ils étaient en train d'envoyer à l'époque des équipes d'exploration archéologiques partout dans le monde parce qu'ils savaient qu'il y avait des haonebo locaux il y a 8000 ans, c'est-à-dire des vimana en Inde, au Tibet. Ce n'est pas caché toutes ces infos-là avant, enfin, pas autant qu'aujourd'hui quelque part. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas les mêmes bibliothèques et pas l'Internet. 1969, à l'unissage de la NASA par des opérateurs de radio amateurs à l'époque qui avaient leurs antennes directionnelles captant la transmission directe contournant la NASA. Ah oui, il y a des gens qui ont capté des communications entre la NASA ou autres et les astronautes. Et ils ont entendu Neil Armstrong remarquer qu'un engin massif avait été vu sur la surface lunaire ainsi qu'ils avaient été suivis tout le long du trajet par plein de choses dans le genre. Dan a dit qu'il avait un ami proche qui était à une station radio militaire affiliée au moment où elle recevait ses transmissions qui lui avait dit oui, j'ai entendu ça aussi. Dan a dit qu'il a essayé de trouver quelqu'un qui a un enregistrement de ça mais apparemment le web, le web, l'Internet a été assez bien nettoyé. Il y avait une équipe avec des Italiens qui avaient capté ça aussi. Peut-être des Australiens aussi puisque justement il y avait un relais en Australie, un relais radio. N'oubliez pas que la Terre tourne quoi qu'en pensent certains et que donc la position de captage des ondes face à la Lune est plus ou moins facile. William Tom Kunt qui travaillait à la Terre W levé donc un endroit où il y avait un flux vidéo en direct provenant de la Lune. Tom Kunt qui avait une mémoire photographique exceptionnelle qui a dessiné qui a schématisé le vaisseau le module lunaire aussi ces énormes engins qui étaient alignés tout autour du cratère c'est-à-dire aérographiée par des gens comme Donna Hare un autre témoin du gouvernement qui a témoigné lors de la conférence de presse du Disclosure Project en 2001. Donc ça c'est les gens qui travaillaient sur les CGI le nettoyage par ordinateur ou pas des photos qui avaient été prises lors de la lunissage de manière à cacher tout ce qui devait être caché. Dan affirme la vérité est que nous sommes allés sur la Lune ce que nous avons vu c'était parfois des images de studio on n'a pas du tout entendu tout ce que les astronautes disaient parce que la NASA l'a censuré et la question suivante était s'ils sont vraiment allés sur la Lune est-ce qu'ils sont arrivés là-haut avec le LEM ce truc de boîte en fer blanc enveloppé de papier d'aluminium qui arrive à se poser sur une surface pleine de rigolites c'est la poussière ultra fine et malgré tout quand ils sont arrivés un il n'y a pas la poussière sur les pieds du LEM mais deux lui quand il descend il arrive à faire une empreinte de pas il faudrait savoir il y a de la poussière ou il n'y a pas de poussière s'il y en a il devrait y en avoir sur les pieds quand il se redépose ils arrivent avec un réacteur ça envoie toute la poussière de partout mais après ça se redépose et si ça fait disparaître la poussière de partout quand lui il met le pied par terre il ne va pas laisser une empreinte il arrive sur la roche il y a des trucs comme ça alors vraisemblablement ils ne sont pas allés sur la Lune dans cet engin quand on a vu des images ça tient avec du scotch c'est hallucinant puis tout est faux les éclairages ça ne tient pas debout le mensonge ces photos transpirent le mensonge ils ne peuvent pas discuter entre eux au-dessus d'un moteur qui émet à 110 décibels et communiquer avec la NASA sans qu'on entende le moteur le réacteur ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ramener des images photos aussi nettes malgré les radiations ils ne peuvent pas plein de choses bon effectivement la pierre c'était du bois fossile ceci dit ils ont trouvé cette pierre en Antarctique si ça se trouve pour que ce soit du bois fossile alors ça c'est un météorite ça s'en est pas si c'est un météorite ça peut venir de n'importe où et ma foi si c'est un météorite et que c'est du bois fossile moi je n'oublie pas qu'à une époque on parle de Tiamat qui a explosé qui a envoyé de l'eau et des animaux partout sur la planète et ailleurs qui a créé des astéroïdes des comètes qui étaient habitées quoi qui avait de la végétation de la faune de la flore donc après si vous avez des météorites vous pouvez bien avoir des fossiles moi ça ne m'étonnerait pas je ne vois pas le problème là ceci dit ils ont menti a priori mais quoique non pas forcément il y a du bois fossile oui il y a du bois fossile terrestre oui si vous voulez mais alors il s'est passé tellement de choses dans des millions d'années qu'est-ce qui aura empêché une explosion d'ici d'en propulser des choses là-haut qu'elle retombe je ne sais pas je cherche la petite bête mais enfin toujours est-il ils n'y ont pas été avec cet engin ceux qui font de la rétro-ingénierie alien depuis les années 50 ceux qui ont été observés en 88 à la base aérienne de Norton par le cher ami de Dan Willis le défunt Mark Mackenlich qui témoigna en 2001 comme il l'avait fait en 2022 au Sénat il est mort depuis 2022 donc à l'audition sur les ovnis au Sénat en 2022 en ce qui concerne le fait que les Etats-Unis ont déjà ces engins en antigravité mais un mois avant qu'il ne témoigne il a été retrouvé mort d'une balle dans la tête soi-disant un suicide ah mais vous voyez en 2001 il a témoigné il doit le refaire en 2022 et paf là il se suicide ouais non mais même aujourd'hui la mafia elle vous fait des propositions que vous ne devez pas refuser si vous la refusez vous disparaissez il n'y a rien qui a changé ils s'en foutent vous avez vu de toute manière aujourd'hui là plus les choses vont plus les moyens de rétorsion nanotechnologique et vibratoire dont il se dispose sont puissants et efficaces et plus le public est amorphe zombifié flippé moins il a de moyens enfin plus la vie est difficile donc moins il a de temps pour réfléchir ni de moyens pour réagir si vous prenez un process de la part de gens qui ont des brochettes d'avocat vous êtes bloqué vous êtes coincé ça marche pas il faudrait les actions de classe commune de tout le peuple et puis une action manu militari hop toute la ville débarque devant la base et on descend les murs on descend les murs gentiment au bulldozer on enlève les grilles on dit c'est bon on ne voulait plus le terrain militaire barrez-vous quoi l'armée locale va tirer sur la ville sur la population civile locale quoi si des millions de personnes étaient descendues sur la zone 51 quand il y avait eu ce plan là en 2014 ou je ne sais plus quand en 2012 ils n'allaient pas tirer sur le peuple quand même vous imaginez de tous les Etats-Unis tous les gens qui s'intéressent il y a 40% de la population minimum qui s'intéresse aux ovnis et qui y croient 70% s'y intéressent 40% y croient il faudrait peut-être déconner maintenant il faut le faire pour voir s'il tire si il tire ça donnera un indice à tout le reste des populations mondiales et il y a urgence de se séparer des militaires enfin ces gens là ils ont quand même je ne sais pas de la famille des possessions dehors des fonds ils habitent dans les dames c'est tout on mûre on bétonne je ne sais pas les militaires ils ne sont pas à 100% contre les civils il y a des gens qui sont pour la divulgation la preuve ceux qui soutiennent par exemple voilà Tompkins ou McKendish avant qu'il se fasse flinguer 2019 aussi suspect à ce sujet que Mike Thurberg un spécialiste du renseignement de l'US Air Force qui en 2019 disait que les Tic Tac dont les médias avaient été saturés par le biais du New York Times en 2017 sont fabriqués par Lockheed de Lockheed Martins et c'est la technologie des Etats-Unis enfin des Etats-Unis des OVNI rétro-ingénier ou peut-être du Tesla mais Tesla ce n'est pas américain c'est les Américains qui l'ont volé à Tesla tout ça le FBI a pillé les laboratoires de Tesla après sa mort il les a pillés même au Canada alors que le FBI il n'a rien à foutre au Canada attends c'est Tesla qui a été pillé au Canada ou non c'est pas Tesla c'est l'ingénieur actuel enfin ça fait un moment qui a un drôle de petit chapeau qui s'amuse avec les fréquences dont on a reparlé à la suite du 11 septembre pour la pulvérisation des tours puisqu'il arrive au même résultat avec ses essais dans son laboratoire de mix de bois avec l'acier vous savez de deux métaux différents qui s'interpénètrent ce qui peut finalement ce qui reproduit le corps du soldat qui sort du pont du bateau de l'Eldridge ou de l'autre la même chose un mix de deux matières qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre bon lui il dit que c'était donc de la rétro-ingénierie mais en 2022 il a sorti une vidéo Mike Turber dans laquelle il dit qu'il a tout inventé apparemment on y a mis la pression indépendamment les deux témoignages antérieurs de ces hommes révèlent que les Etats-Unis ont un métier antigravité ont une activité sur l'antigravité et travaillent là-dessus depuis plusieurs décennies contrairement au récit de ces oignances OVNI au SEDA et les dernières en date aussi rappelez-vous 1955 à la Otis Carr et Ralph Ring récupèrent continue les travaux de rétro-ingénierie de la technologie de Nikola Tesla pas des OVNI donc c'est pas la rétro-ingénierie vraiment c'est de l'élaboration du matériel de Nikola Tesla et ils ont créé l'XTC1 l'X non O-X-T-1 je sais plus comment ça s'appelle ben c'est c'est son nom donc il va y avoir Otis Carr O-C X-1 peut-être en 1955 il s'inquiète pour l'avenir il s'inquiète il prévoit un avenir de l'aviation commerciale tout à fait différent de ce qu'il y avait en 50 et du fait de l'antigravité il dit en 1980 le voyage aérien aura complètement changé ah ben non vous voyez les voitures volantes lui il les voyait déjà en 1980 bon ben non alors après vous avez les années 89 vous avez Bernard Fouché non il s'appelle Louis Fouché comment il s'appelle il a presque le même nom que le Toubib Louis Fouché peut-être un ingénieur il s'appelle Fouché mais il n'est pas français il est peut-être québécois ou canadien je ne sais pas il est peut-être français aussi qui nous parle du TR2 Astra un des premiers ovnis triangulaires officiels et en 95 on a le chef des skunk work c'est pas Lucky de Martin mais c'est un autre une autre entreprise de pointe qui dit donc ça fait trois fois que je vous en parle dans la dernière semaine on a les moyens de ramener IT à la maison tout ce que vous pouvez imaginer on l'a déjà mais il faudrait un acte divin pour que ces technologies parviennent jusqu'au public un acte de Dieu il dit pas divin il dit de Dieu parce que ça c'est le Dieu actuel qui maîtrise les IT méchants qui qui a mis la planète Terre et son humanité en esclavage cyclique depuis des milliers il faut comprendre que la situation en 3D sur Terre est le pendant du piège cyclique tunnel lumière réincarnatoire réincarsératoire dans les niveaux subtils dans les niveaux subtils habite la fractale divine que vous êtes et qui s'incarne dans le niveau 3D dans votre corps ce corps là sur Terre vit l'existence qu'on y vit en alternance avec une situation dans le subtil pour ce qu'il reste de votre conscience de votre ISBI quand il n'est pas incarné sur Terre vous comprenez ce que je veux dire là ou quoi normalement vous êtes en intérim sur Terre et vous êtes vous avez un métier une activité une expérience une existence en tant qu'acteur dans une pièce de théâtre et normalement à la fin de votre pièce de théâtre et la fin de votre existence vous changez de théâtre et vous changez de planète sauf que là hop on vous remet sur la même planète dans le même théâtre dans un autre rôle sur scène sans que vous vous rappeliez de rien d'avant mais le même personnage d'où le côté cyclique réincarneau réincarceratoire le côté des geôliers et de la traite émotionnelle du louche durant notre 3D dans une situation dans laquelle nous ne croyons pas que nous avons les moyens de réagir alors que nous les avons mais il faut s'y mettre parce que on les a à condition de les réanimer et puis pour les réanimer il faut s'y mettre c'est quand même le boulot de toute une vie pour avoir un bon niveau en plus après donc voilà 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 reprenons je me suis un peu égaré mais bon je ne me suis pas vraiment égaré on a compris c'est vraiment des des facettes de la situation donc voici quelques illustrations par Mark Mark Kenlich de ses aliens rétro-ingénierie de véhicules ARV ainsi qu'une photographie militaire réelle dans des engins c'est une configuration Tesla hop c'est celui-là donc c'est les images qui nous proviennent de la présentation par Dan Willis c'est lui qui a les droits d'auteur c'est lui qui a tout si l'on veut il explique Dan que c'est la vapeur de mercure qui est allumée si on peut dire et que ça annule la masse permettant à l'engin d'aller plus vite que la vitesse de la lumière qu'il y avait un réseau de condensateurs sur la base de l'engin qui a déplacé la charge à des fins de direction de directionnabilité de direction de et bon on s'en fout de ça en 2002 le hacker écossais Gary McKinnon est entré dans les ordinateurs de la NASA il a vu les programmes Solar Warden de l'US Navy les transferts de flotte à flotte d'officiers non terrestres des noms des vaisseaux spatiaux de la flotte de combat non terrestre développée par l'US Navy qui avait été lancée dans les années 80 lors du projet Reagan Stargate aussi ou Star Wars Star Wars pardon Star Wars et pour lequel William Tompkins avait dessiné des navettes qui pouvaient transporter 400 personnels et non pas 6 personnes vous savez ils envoient la navette il y a 6 personnes à bord non mais là ils avaient fait les navettes pour 400 personnes oui avec l'antigravité vous n'êtes pas gênés dès que vous arrivez à faire flotter votre truc vous pouvez le charger à d'offre après non donc lancé dans les années 1980 ces vaisseaux l'US Navy qui portaient le nom de membres du MJ-12 comme l'USS Le May l'USS Hillen Cotten et McKinnon a dit qu'il cherchait des preuves en fait de suppression de l'énergie libre il avait fait très froid l'hiver précédent à Londres et les SDF mouraient de froid dans la rue ils cherchaient donc un moyen de leur fournir de l'énergie de manière à ce qu'il crève de pas de froid et il a dit l'énergie libre a été supprimée il en a cherché des preuves et par contre il est tombé sur autre chose il est tombé sur ses programmes de la NASA il a mis un temps fou à essayer de sortir une image il s'est fait repérer avant mais il avait eu le temps de lire les pages et de nous en parler bon la NASA l'accuse de détérioration de hacking d'espionnage et tout ça ce qui n'a rien à voir avec son but à lui elle refuse de voir la vérité elle veut l'accuser de 75 ans de prison et plus c'est un hacker qui est atteint d'un autisme Asperger qui fait de lui un génie sensible un poète voilà il est il est gentiment naïf et génial c'est pas le sujet donc on le soutient moralement parce que la NASA c'est vraiment des influents n'oublions pas que moi je l'écris personnellement avec un Z de NASA allez savoir pourquoi ça tient mieux un Z comme trombone sur le dossier je plaisante quoique donc il a repéré une dissimulation de l'activité OVNI et d'autres technologies potentiellement utiles au public surtout que c'est lui qui finance tout et qui souffre et qui meurt on se fout de nous les gens ont complètement oublié qu'est-ce qu'ils foutent sur la terre pourquoi ils sont là à bosser pour faire vivre des mecs qui se foutent d'eux et leur mentent ils sont complètement débiles par contre quand vous êtes enfant ils vous tapent dessus pour que vous commencie à oublier à obéir 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 à oublier vos propres parents par amour pour votre bien ils y croient encore ah non mais je pense qu'ils sont honnêtes ils sont juste complètement cons j'aime bien bien mes parents mais quand même ils sont complètement cons non parce que ça fait assez longtemps que je suis dans cet état-là de politique de conception politique et je constate donc qu'à l'âge où ils m'ont eu en tant que parent ils avaient mon niveau de conception de hein au minimum ils étaient même en pleine guerre à la limite presque enfin ils en sortaient ils étaient sortis mais je veux dire il y avait eu la résistance il y avait eu tout ça ben oui d'ailleurs mon père m'avait dit c'est la résistance il n'y a pas grand monde combien 11% de français résistants et encore et encore reprenons bonjour bonjour petite petite poutchouille oh des petites poutchouilles des petites lichouilles sur le nez donc l'administration Bush voulait mettre McKinnon en prison pour 70 ans pour avoir perpétré le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps heureusement pour Barry Theresa May alors secrétaire à la maison la maison Theresa May c'est la ministre anglaise a bloqué son étradition son extradition vers les Etats-Unis en octobre 2012 ça va mieux là son cas il a été un peu exonéré d'autant de peine et de charge et il ne va pas être extradé et ben voilà quoi on dit ben non il n'a rien fait vous arrêtez de vous plaindre vous faites des chochottes la nez qui se plaint de rien du tout elle s'est fait piquer par un moustique et elle déclare l'urgence nationale voilà c'est ça qu'il faut c'est les ridiculiser et puis alors quand ils ont menti pouf là on laisse plus rien passer quoi la banque qui vous met une amende parce que vous êtes à découvert alors que vous avez racheté ces défaillances dernières hein je ne sais pas moi crédit lyonnais MNBC c'est quoi comme banque qu'on n'a pas racheté là et ils continuent à nous traiter aussi mal ben c'est fini quoi hop on les vire qu'est-ce qu'on attend ces gens qui sont au-dessus des lois ivre à mort rappelez pas junker ivre à mort j'ai vu des gens d'autres mondes qui s'inquiètent de l'avenir de l'Europe ah ben je peux me moquer de lui moi je vous ai fait des vidéos dans lesquelles je ne suis pas toujours à jeun quoi alors vous avez vu je m'en veux à moi de faire ça mais lui moi je n'ai pas la responsabilité qu'il est toujours c'est à voir je veux dire je veux dire si vous en sentez bien je ne prends pas de l'ecstasy de la MC3 MCN de la hein je ne prends pas des trucs comme ça je ne prends pas des trucs comme ça et bosser au Sénat ou à l'Assemblée Nationale après non ceci entre maintenant dans ce que Dan appelle la matrice de la perception parce que la vérité ressemble à un film de science-fiction si farfelu qui garde son propre secret la plupart des gens ne croient pas qu'une telle chose telle que Solar Warden pourrait exister parce que nous avons eu plusieurs générations de gestion de la perception par les agences de renseignement qui contrôlent centralement les médias mainstream en 2001 la conférence de presse du disclosure projet aurait dû être un événement qui a changé le monde qui aurait changé le monde mais ce ne fut pas le cas bien que Dan ait travaillé comme journaliste chez ABC il ne connaissait pas le projet Mockingbird et la mainmise qu'il avait et qu'il continue d'avoir sur la gestion de la perception Mockingbird c'était une infiltration de la culture américaine mais européenne aussi évidemment mais quand on dit culture c'est tout c'est tout c'est la littérature la science les films la musique la peinture la danse tout les sciences les académies la médecine tout aux Etats-Unis le plan c'était qu'ils auraient fini leur mission lorsque tout ce que savaient les américains serait faux et bien pareil pour chez nous quoi ils ont essayé de faire ça ici or en France on est un peu moins con que l'américain moyen a priori en général normalement à la base soyons précis parce qu'on s'est un peu fait infiltrer ces dernières années et pas qu'avec du meilleur quoi je veux dire il y en a quelques-uns qui sont des pointilleurs mais l'autre on s'en passerait c'est pas du racisme on a les mêmes à la maison il n'y a pas je ne veux pas de différence de toute façon je suis ratiste oui avec la connerie la méchanceté la bêtise oui ça et ça ça concerne tout le monde les grands les petits les gros les maigres les riches les pauvres toutes les couleurs il y en a de tout il y en a tout le temps partout même chez les E.T. il y a la même chose à mon avis donc il ne connaissait pas le projet Mockingbird et la mamise qu'il avait et qu'il continue d'avoir sur la gestion de la perception Dan a alors cherché sur le phénomène OVNI par lui-même ce qu'il découvrait lui semblait de la science-fiction avec une habilitation de sécurité des frances au niveau il a pu retirer toutes de ses recherches et des documents classifiés malgré qu'il ne puisse nous en donner 100% de la teneur une image globale globale a émergé pour lui de l'infiltration nazie du gouvernement des Etats-Unis aidé par leurs sympathisants en particulier les Rockefellers condisant la formation du CDC doté de 1600 anciens scientifiques et médecins nazis de l'infiltration de l'infiltration 1946 le jugement de Nuremberg et la formation du CDC 1600 anciens nazis scientifiques et docteurs incluant les hommes responsables pour le meurtre l'esclavage les expérimentations sur l'homme l'eugénisme et des hommes qui n'ont jamais passé le jugement le CDC est formé cette année avec beaucoup de ses anciens nazis donc CDC c'est le centre pour désir contrôle et la prévention des maladies soi-disant le centre pour le contrôle des maladies Dan Willis a découvert en 1933 que les SS nazis non il a découvert que les SS nazis en 1933 avaient conclu une alliance avec les reptiliens Draco nommé Siakar Siakar c'est pas bien écrit moi je connaissais C-I-A K-A-R Siakar qui ont donc violé la directive première et donné aux nazis une technologie de pointe ce qu'il a vraiment remarqué c'est qu'il y avait des documents qui ont été récupérés avant la fin de la guerre montrant que les nazis avaient ce plan secret appelé Weltanschaukskrieg qui se traduit par guerre de vision du monde vision de la guerre du monde Weltanschau vue mondiale de la guerre ils ont prévu de s'infiltrer aux Etats-Unis de créer cette matrice de perception pour contrôler les perceptions du public afin de cacher leurs opérations secrètes et nous savons à partir de la sortie partielle des dossiers sur JFK publiés en 2017 que Hitler était bien vivant son double est mort à priori qui n'avait pas la cicatrice des scrims qu'Hitler lui avait fait qu'Himler lui avait fait bon donc j'imagine qu'Hitler et Himmler se sont fait un petit duel à l'extrême à l'extrême à l'extrême scrim sans crème et que ben qu'il y en a qui échappait une cicatrice non ben en fait ils ont trouvé les crânes dans le bunker mais c'est deux crânes de femmes je crois il y a un problème Hitler il a été extradé non on l'a sorti extrudé peut-être il est passé par le pôle sud l'argentine enfin bon tout son aéropage a continué à sévir les allemands ont perdu la guerre par les nazis les financiers des nazis ont continué leur petit bouleau tranquille ils sont encore au pouvoir tout va bien quoi oui on peut se demander qui fait quoi en fait quoi qu'il se passe c'est ce qu'on nous montre pour entretenir la situation de division entre l'humanité et donc de conquête possible par les éthiques quoi qu'il se passe ils ont prévu de s'infiltrer aux Etats-Unis et de créer cette matrice de perception pour contrôler les perceptions du public afin de cacher leurs opérations secrètes 250 000 allemands les meilleurs scientifiques du Reich et près de 100 sous-marins U-boats se sont tous échappés jusqu'à leur base antarctique qu'ils avaient créé et appelé la base 211 en Argentine pour fonctionner à partir du métro métro quoi à partir de la métropole métropole il y a une base 211 en Argentine bon en tout cas la base antarctique elle c'était au Neue-Schweiberland c'est pas en Argentine il y en a une autre 1945 fuite des nazis Hitler Himmler et 250 000 allemands le top niveau du Reich des scientifiques du Reich les 100 sous-marins et hop ils vont jusque là-bas d'où ils opèrent en souterrain alors vous vous dites l'Antarctique on se les gèle oui quand vous avez la technologie vous pouvez habiter sur la lune sur Mars sous terre ou en Antarctique vous êtes dans une atmosphère autonome on peut faire moins 40 dehors vous en foutez vous êtes à l'intérieur il fait plus 20 c'est tout c'est c'est comme ici ça change quoi c'est même mieux parce qu'il n'y a pas des voisins à la con en tout cas s'il y a des voisins ils sont tous pas mon autre si c'était moi qui m'étais installé là-bas mais bon c'est pas le sujet James Grundwig et juste pour le public très vite la Croix-Rouge le Vatican ont ouvert un couloir vers l'Ukraine occidentale pour les 50 000 autres nazis endurcis ce n'est donc pas seulement échapper à l'Antarctique et à l'Argentine mais aussi échapper vers d'autres directions tous les chasseurs nazis pour l'Holocauste nous n'avons jamais entendu parler d'Ukraine hein ils ont été et ils ont bossé en Ukraine pourquoi et pourquoi c'est actuellement des gens avec des frisettes qui commencent à occuper l'Ukraine dépeuplée à la suite du conflit entretenu par l'OTAN peuplée de ah 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 bon oui et bien c'est toujours les mêmes comme d'habitude il y a un peu du crypto-casard il y a un peu d'autres ah il y a au moins deux espèces Ziti qui se font là qui se tirent la bourre et il y en a une qui est vraiment terrible et haïssable et l'autre et bien elle est à peine mieux mais c'est à dire que pour lutter contre la première il nous faut se transformer en soldat quoi quelque part et ça c'est c'est le côté qui ne nous plaît pas non plus et on a raison parce que on a le choix entre la peste et le choléra là non 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 il y a autre chose on a le libre arbitre de faire autre chose encore ils essaient de nous faire croire qu'il n'y a que le choix entre la peste et le choléra mais il y a autre chose enfin c'est ma théorie en tout cas entre autres mais pas que West Penneray aussi dit si vous ne voulez pas être pris dans un camp ou l'autre ne rentrez pas dans un camp ou l'autre par contre il faut quand même développer quelque chose là il faut monter en compétence aussi il faut arriver à nager plus vite que le courant donc il faut savoir nager donc développer les capacités psy le plus possible le plus possible au moins un peu quoi allez reprenons donc on a vraiment pas beaucoup entendu parler ni de l'Ukraine ni de l'Antarctique l'Antarctique un petit peu avec l'opération iJump version américaine l'opération iJump version russe l'opération iJump version anglaise il y a eu ces trois ces trois expéditions là qui ont toutes parlé de trucs bizarres en bas bon j'en ai déjà parlé on ne va pas revenir tout de suite parce que sinon déjà là on n'a fait qu'un tiers de l'article et ça risque d'être plus court en lisant l'article que si j'utilise la vidéo parce que j'ai la vidéo aussi et bon c'est encore pire en général quand je vous traduis une vidéo en longueur et en un quart ben oui parce que là au moins on n'entend pas la version anglaise donc je gagne la moitié du temps à peu près enfin un petit tiers de temps donc le Vatican leur a donné des facilités depuis Malte aussi les passeports pour Ratlines je ne sais pas ce que c'était les Ratlines j'ai mauvaise traduction en ligne de râle on ne voit pas si ce n'est pas le nom de quelqu'un ou je ne sais plus ensuite il y a Alan Deleuze tristement célèbre pour le plan d'infiltration sympathisant aux Etats-Unis qui travaillent avec eux le réseau de renseignement de l'Allemagne nazie avait toute l'intelligence sur les soviets dont Truman avait peur et donc ils ont caché l'intelligence nazie dans les montagnes de Bavière avec des micro-fiches ils ont rapporté sur une table de négociation pour faire venir des milliers d'espions nazis avec l'accord fait avec le général Reinhard Gehlen chef du renseignement nazi dans l'OSS qui s'est transformé en CIA dont Alan Deleuze était responsable de la création et ce dont Truman ne voulait pas mais Dallas avait des dossiers sur tout le monde et faisait chanter tout le monde depuis sa tête du FBI malgré ses mœurs dissolues le paragraphe que je viens de lire n'était pas bien traduit mais je vais essayer de vous résumer ça Alan Deleuze a fait un deal avec le général majeur Reinhard Gehlen à la tête des renseignements nazis pour ramener des milliers d'espions nazis dans l'OSS qui s'est transformé dans la CIA d'aujourd'hui à une époque on parlait d'une d'une guerre interne à la CIA entre l'ancienne CIA et la nouvelle vous comprenez mieux maintenant tout le monde n'était pas d'accord là mais bon vous pouvez ne pas être d'accord parce que vous ne connaissez pas l'histoire du monde si vous connaissez l'histoire du monde vous voyez ça différemment vous n'êtes pas d'accord parce que vous trouvez que c'est une invasion et en fait si vous connaissez l'histoire du monde vous n'êtes pas d'accord mais vous savez que ce n'est pas une invasion mais que vous êtes maintenant en fait dans une résistance par rapport à une situation qui était déjà là d'invasion pour moi l'invasion c'est il y a des millénaires ça remonte au débarquement des Itis la création des pyramides de Gobel ITP de tous ces sites mégalithiques qui servaient à la prise de tête locale des populations primitives le code d'Amourabi tout ça les rimodieux qu'on a fait dessus les expériences les ressentis locaux les descriptions ça montre ça montre des choses dans le genre la raison pour laquelle il y a des pierres vitrifiées dans tous ces endroits c'est qu'il y a eu des conflits entre différentes espèces qui avaient le niveau pour pouvoir vitrifier des pierres je veux dire avec des explosions nucléaires plus ou moins ou des rayonnements lasers ou quoi que ce soit et ça ça a été décrit dans les guerres d'Orient mais pas que dans le Mahabharata ça a été décrit on en a les restes à à Mohenjo-Daro à Alatra non Arata pas Alatra Arata A2R-A-T-A je crois où il y a des squelettes encore radioactifs et des coins de murs vitrifiés les descriptions des effets d'explosion nucléaire sur les corps perdre des cheveux des ongles enfin la totale quoi là voilà bon je sors de mon encart de temps en temps il y a eu des gentils qui sont venus qui sont venus rétablir une situation un peu plus équilibrée vis-à-vis de l'esclavage dans lequel l'humanité était tombée de manière illicite parce qu'il y a des espèces qui elles font respecter la première directive pourquoi parce que quand vous plantez des graines dans votre jardin c'est vous qui voulez récolter les haricots hein c'est pas ni les lièvres ni le voisin ni vous voyez ni une grêle qui doit démolir votre récolte le plus possible vous allez essayer de préserver votre récolte donc voilà même si vous n'êtes pas là tous les jours dans votre jardin quand vous passez hop vous voyez une attaque de punaise vous vous traitez quoi vous sauvez vos haricots bon là c'est nous les haricots oui j'aurais pu dire des poules mais non j'ai dit des haricots mais on n'est même pas au niveau de la poule j'ai l'impression peut-être nous on commence un petit peu à faire le poussing de Jean-Marcelin à Vigous mais bon il y en a plein là qui ne sont même pas au niveau du haricot j'ai l'impression d'ailleurs le matin quand il se lève il ne sait même pas s'ils sont une asperge Joana Rigaud elle est bonne celle-là non elle n'est pas très bonne donc paperclip paperclip ça veut dire trombone on clippait des papiers entre eux ils ont nettoyé les dossiers de ces scientifiques et ainsi de suite et autrefois ils étaient classés comme menace à la sécurité des Etats-Unis et aujourd'hui ils sont dans les positions clés et c'est eux qui décident qui est une menace pour leur sécurité à la tête des Etats-Unis c'est ça en fait les Rockefellers qui travaillaient presque en alliance avec les nazis ils ont en fait réécrit ce qui est un peu illégal l'histoire de la seconde guerre mondiale donc pour les écoliers à venir nous ce qu'on a vécu nous enfin moi c'est nous les écoliers à l'avenir de cette époque-là les enfants les enfants d'aujourd'hui c'est encore pire ils ont encore quelque chose de plus faux que ce que nous on a eu ils n'auraient pas la moindre idée de ce qui s'est passé c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire donc ils ont essentiellement nettoyé l'histoire donc c'est pour cacher l'évasion et l'infiltration des nazis l'évasion des scientifiques et leur infiltration partout 1946 l'histoire est réécrite de manière à cacher justement l'évasion des nazis et l'infiltration des futures générations et la réécriture de la deuxième guerre mondiale bon ben la deuxième la première et toute ben enfin si en 1875 il y a déjà eu des accords avec Dalfour rapport au c'est ça Dalfour Cécile Rode oh il y a toutes les familles là oh ça c'est marrant mais c'est une époque c'était un petit encar historique qui était dans Adam et Ève story l'histoire d'Adam et Ève par Sean Thomas dans une des éditions à la fin ou au début en préface ou en poste il y a il y a des articles de presse sur ce dont je vous parle là et la découpe de l'Afrique parmi les familles la découpe du monde en fait entre différentes familles financières et donc la création d'un futur problème palestinien on va dire vous voyez en 1870 donc c'est pas la deuxième guerre mondiale qui a dit oh on va créer ça pour protéger c'est non 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 c'était prévu depuis bien l'heure mais écoutez la lettre d'Albert Pike à Manzini Albert Pike 33ème degré à la tête du Kulkusclan et plein d'autres choses aux Etats-Unis en général quand même qui communique avec une pointure de la loge P2 Manzini Propaganda Douai P2 au Vatican bon bon il nous parle déjà des trois conflits mondiaux à venir bon reprenons à la fin de la guerre le procès de Nuremberg 1600 de ces médecins nazis qui étaient responsables de meurtres d'expérimentation humaine d'eugénisme et tout n'ont jamais été jugés ils sont amenés dans le centre nouvellement formé de contrôle du CDC donc avec beaucoup d'autres d'autres 1946 création de Big Pharma après le jugement de Nuremberg IG Farben une compagnie chimique allemande un des plus grands financiers d'Hitler a été divisé en 13 corporations pharmaceutiques dont Fitzer Bayer Purdue Eli Lilly Novartis Sanofi Merck PASF Johnson & Johnson Roche Henri Schein Scheer Glaxo Smith Klein Alors je ne sais pas en Suisse on avait aussi la Sibagegui je ne sais pas dans quelle mesure ils n'ont pas oublié ou ce n'est pas déjà une de celles-là peut-être Roche c'est Sibagegui je ne sais pas c'est pas le suivant Bon ces entreprises semblent financer la majeure partie de la publicité dans les médias mainstream d'aujourd'hui William Tompkins est un témoin très crédible avec beaucoup de documentation pour soutenir sa position et des témoignages de ses collègues je veux dire si vous avez quelqu'un qui est à la tête des projets secrets cachés de Lucky Martins ou d'autres entreprises dans le genre de pointe de technologie de pointe qui se rappellent de vous à l'époque quand même ça vous donne du crédit je veux dire il a déclaré lui que les scientifiques nazis sont devenus ont pris des positions les plus élevées de l'industrie pharmaceutique des Etats-Unis mais pas que pharmaceutique le tout à la NASA aussi en astrophysique en médecine en tout en cybernétique en je sais pas en tout en optique on voit pas où pourquoi mettre une limite donc ils ont pris l'aérospatial et le biomédical ils ont commencé par script research voilà puis ils ont eu ils ont la tête de l'industrie pharmaceutique américaine d'aujourd'hui mais pas que d'américaine donc mondiale je dirais moi enfin peut-être pas peut-être pas partout non plus mais je suis dévolé hein vous rappelez cette enquête de deux deux spécialistes financiers fiscaux suisses qui avaient dit que pas dire bêtises il y avait 140 industries enfin trust qui possédait 90% de toutes les autres entreprises terrestres et que ces 140 trusts étaient entre les mains de 13 familles ah c'était en 2014 je crois que cette enquête était sortie 2014 2015 ou même avant son arrière-grand-père se battait contre Rockefeller quand il commençait son empire pharmaceutique au début des années 1900 où il prenait le contrôle de l'éducation des médecins et de tout il était président de l'homéopathie société médicale contre le Rockefeller qui néanmoins se servait de l'homéopathie pour se soigner Rockefeller bon alors on est en 1900 contrôle de l'éducation médicale Rockefeller pasteur ah 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 oui nous aussi on allait même à la maison 1947 crash d'un vaisseau nébou c'est des gris c'est une race de gris à Roswell au New Mexico pour préparer l'invasion de la terre non ah 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 elle a déjà eu lieu l'invasion elle a déjà eu lieu les reptos sont aux commandes ils ne veulent pas se montrer ils prennent des hommes de paille si on peut dire et ces hommes de paille c'est les gris et les gris deviennent très très effrayants pour nous pour les pour les humains ils sont très effrayants et les reptos sont encore plus effrayants mais ils se cachent et ils nous menacent avec les gris occasionnellement seul à suite de quoi si quelqu'un d'autre vient nous proposer une solution pour combattre les gris on va la prendre même si elle vient des chefs même des gris c'est ce qui s'est passé avec les américains les nazis et nous après on nous dit on nous met un couteau sous la gorge dont on nous fait croire qu'il est très dangereux et très affûté et qu'il va nous trancher la gorge qui normalement est interdit par la première loi de non-interférence à moins que nous on demande et qu'on dise oui d'accord on signe alors là c'est autre chose là ils peuvent dire alors c'est eux qui ont demandé voilà ils sont sur la ligne ils trichent ils feront comme ci comme ça là et à la fin on remarque on s'est fait empapaouter et que c'était prévu depuis le début mais c'est trop tard on est pris on a signé pour 15 ans des traites pour rembourser la bibliothèque intégrale en 12 volumes de l'encyclopédie britannique de trois générations c'est pas drôle là regardez le nombre d'escroqueries où on voit les gens les pauvres gens qui sont maintenant légalement obligés de payer une escroquerie jusqu'au bout là il semblerait qu'on soit obligés de payer des médicaments qui savent à rien et qu'on est déjà en train de jeter pendant encore 7 ans c'est Van der Leyen qui nous a fait signer ça on l'a pas élu on a dit non on l'a dénoncé depuis le début ben non on s'est pas passé on a perdu et maintenant on rembourse et personne ne trouve ça aberrant et il continue d'acheter ses produits et les autres continuent de les fabriquer mais bon ses produits c'est quoi c'est le Weban finalement c'est le moyen de contrôler toute la planète donc ils vont pas arrêter de le produire soyons lucides les gars on a dénoncé l'empereur nu mais l'empereur nu continue de régner de manière hystérique aïa ça va pas du tout non évidemment ça va pas du tout c'est pour ça que je râle même sur les les médias alternatifs qui se rendent pas compte de cette urgence du Weban la solution que je propose c'est la quellation c'est Anna Mariamy-Alcea qui est une docteure et qui cherche là-dessus avec ses collègues et qui sont en pointe et qui ont quelques résultats mais au moins eux ils ont des résultats les autres ils continuent de nous empoisonner et se foutent de nous les officiels qui sortent des académies médicales tenues par les nazis allô c'est très logique en fait ce qui se passe le crash de Roswell était un cheval de troie pour attirer un futur échange technologique après cela Truman avait Forestal amiral Forestal qui a sauté du 17ème étage un beau jour un soi-disant mis en place le premier groupe du MJ-12 dirigé par l'amiral Roscoe Elon Cotter voici donc James Forestal en 1947 le MJ-12 est créé c'est Forestal qui met en place mais Forestal il veut communiquer avec le public et dire qu'il se passe des trucs avec les IT et ça ça passe pas on lui fait un test soi-disant de LSD qu'il aurait pas supporté qui fait qu'il se suicide sauf qu'il arrive en bas après avoir traversé une vitre qui était assez importante et il est emballé dans le rideau de la fenêtre donc il y a un petit problème on l'a un peu emballé avant de le pousser par la fenêtre si je me trompe pas et Forestal il a voulu parler de ça au retour de l'expédition High Jump de la Meral Bird c'est dans ces mêmes eaux là peut-être je me trompe un peu je suis pas sûr mais enfin tous ces événements sont produits mais peut-être pas tels que je viens de les dire j'ai trop d'encours en car d'encours en cours donc il a également mis en place l'US Air Force la CIA le National Security Act tout ça ça s'est produit en septembre 47 en plus sous Paperclip ils ont amené Xaver Dorsch le meilleur expert en base souterraine de l'Allemagne nazie et ils ont commencé à creuser des dumps partout avec le père enfin peut-être pas le père non parce que le père était sous-marinier le père de de Phil Schneider enfin avec Phil Schneider par la suite mais le père de Phil Schneider a été importé aux Etats-Unis en tant que lieutenant de pointe sur un des sous-marins ils ont commencé dans les montagnes du Manzano au Nouveau-Moxique à construire des bases militaires profondément enfouies des dumps et à étendre le réseau à travers les Etats-Unis le secrétaire de la marine Forrestal envoyé à l'amiral Byrd pour vaincre la base nazie en Antarctique tous ces avions ont été anéantis ils sont partis avec 4500 hommes ils sont revenus avec deux tiers de pertes et au niveau du matériel ils sont venus avec un petit peu de matériel au lieu des je ne sais pas il y avait de quoi deux porte-avions cinq croiseurs je ne sais plus combien de sous-marins et autres flottes de l'aviation ils se sont fait rétamer par une opposition technologiquement supérieure en fait ils sont tombés sur des soucoupes volantes qui apparaissaient et disparaissaient du champ de vision instantanément quasiment et ils les ont massacrés tous ces avions ont été anéantis en raison de l'antigravité avancée des nazis et de la technologie des armes à énergie dirigée on a quelques images avec des vues de soucoupes de Hounabou qui passent à toute vitesse combien d'avions de l'amiral Byrd ont été détruits ? à peu près tous d'après les témoins et ça c'est été facile l'histoire oui définitivement plus ou moins Byrd était franc-maçon du 33ème degré alors ils savent garder leurs secrets et puis Forrestal voulant que le public le sache c'est soi-disant jeté par la fenêtre de l'hôpital assassiné par le MJ-12 qui est révélé dans les rapports annuels disant la mort prématurée du secrétaire Forrestal a été jugée nécessaire et regrettable en 1949 donc on le silence bon ben je n'étais pas trop je ne me trompais pas trop dans ma dans mon narratif chronologique et puis Alain Delos commence l'opération Mockingbird la CIA paye 400 journalistes des médias au moins 400 pour former les perceptions du public parce qu'il y a les journalistes mais attendez entre la CIA et les Russes ils ont infiltré l'art ils ont infiltré si d'un côté il y en a qui aidaient et finançaient Rodco ou une nouvelle production artistique en peinture Picasso il y avait des jeux comme ça il y avait des artistes qui étaient mis en avant et financés même s'ils ne valaient pas le coup c'était dans le cadre de la dissolution de la valeur artistique européenne je ne dis pas que la la volonté représentative vous savez le c'était quoi le le réalisme allemand ou russe contre le surréalisme vous voyez il y avait ce genre de lutte entre des valeurs fiables et améliorables classiques par rapport à des investissements sur un flou aléatoire auquel on a attribué une valeur alors que ça n'avait que c'était du vent c'est du vent les concrétions de César des choses comme ça il faut arrêter de déconner prendre un bidet et dire ceci n'est pas un lavabo et en faire un A je ne sais pas c'est le foutage de gueule avoir une idée c'est bien mais bon ça ne suffit pas c'est pas de là je sais de quoi je parle c'est des idées là je suis costaud en idée mais après pour la réalisation là ou là là c'est là il y a autre chose qui manque chez moi le savoir faire en général d'ailleurs j'arrive à faire des trucs quand j'oublie que c'est moi qui les fais c'est intéressant ça d'ailleurs c'est pas le sujet ah oui d'ailleurs il y a eu un journaliste allemand dernièrement qui a dit que c'était une couverture qu'il était une infiltration de la CIA formée pour mentir et tromper le public en infiltrant le Washington Post ABC News NBC CBS CBN UAP CNN vous pouvez imaginer toutes les fréquences les nazis avaient une technologie de pointe ils avaient l'énergie antigravitaire depuis 1934 ils sont allés sur la lune en 1942 et ailleurs dans notre système solaire en 1958 il y a eu une opération d'amérissage d'amarcissage plutôt d'amarcissage jointe en 1958 avec les russes il me semble on a une petite vidéo assez étrange là d'une arrivée sur Mars a priori avec un matériel vraiment vieillot avant-guerre vous voyez le tableau de bord des premiers véhicules 203 304 ce genre ou les premières jeeps très simplistes très rustres sans parler parce que si ça fonctionne ça fonctionne alors tout à l'heure quand il a parlé du mercure des vapeurs de mercure je ne suis pas sûr qu'il ait raison je crois qu'en fait depuis très longtemps c'est deux circulations opposées de fluides de ferrofluides créant des champs magnétiques induits etc qui nuisent à la gravité donc nous n'étions pas les premiers sur la lune ils avaient développé un engin à antigravité en 1934 et ça ne leur prendrait pas longtemps pour voler jusque là-haut non a priori et ça fait dix ans qu'il fait des recherches là-dedans Dan Willis il s'est porté volontaire après une audience du congrès à laquelle refusé il s'est porté volontaire avec une société créée par le docteur Greer il a voyagé tout autour de la planète rencontrant des inventeurs d'énergie libre dont beaucoup ont été assassinés la plupart d'entre eux ont vu ont reçu un ordre de sécurité nationale genre votre invention a été considérée comme un préjudice à la sécurité des Etats-Unis vous ne pouvez donc le partager avec personne et il y a eu plus de 6000 brevets d'énergie libre et surnuméraire 6000 ce n'est pas un frein à l'évolution de l'humanité et ça c'est les Etats-Unis mais je ne sais pas si en Chine il n'y a pas la même chose parce qu'il n'y a pas non plus d'énergie libre en Chine a priori ni en Russie mais ils bossent sur des trucs ils bossent sur d'autres réacteurs sur des d'autres énergies 1952 suppression de la technologie et mise en place d'un acte d'une loi sur le secret sur les inventions qui concerne les machines à mouvement perpétuel les machines à antigravité la superconductivité à température ambiante les énergies libres les tachyons les moyens de propulsion plus rapides que la vitesse de la lumière par gain assisté et les autres matières qui violent les lois générales de la physique encore vous avez tous les c'est des petits chiens qui disent ça viole la troisième loi de la thermodynamique ça viole la troisième loi ça viole la première loi ça viole le paradoxe de Fermi ça viole hé ces lois ne marchent pas voilà c'est tout simple pourquoi ça les viole c'est parce que ces lois sont débiles sont fausses elles ne marchent pas là là elles ne marchent pas elles marchent si vous considérez l'électricité comme étant juste l'électricité et du magnétisme et si vous ignorez les ondes scalaires il y a une description de l'humain qui marche si vous considérez juste son corps physique mais qui marche plus si vous considérez ses sentiments ses émotions ça c'est autre chose vous ne pouvez pas représenter l'intelligence humaine vous ne pouvez pas la décrire hé je décris mon intelligence ah 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 bon courage prends une feuille t'as quelques années ah 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 t'as quelques années devant toi et puis je dis moi mais décrivez la propre vôtre la vôtre propre décrivez votre intelligence décrivez vos émotions décrivez tout ça et puis faisant une description physique vous ne pouvez pas bon vous avez compris mon exemple mais vous avez vu là c'est intéressant quand même l'antigravité c'est même pas dans les dans les mouvements perpétuels ah 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 ça me plaît parce que ça double l'espace libre à entreprendre la superconductivité la superconductivité à température ambiante etc encore rappelez en France dernièrement il y a quelques années déjà 2-3 au moins il y a quelqu'un qui a inventé le M3 un moteur magnétique un monsieur d'un certain âge qui était tout content il avait inventé un moteur magnétique et il s'est étonné quelques mois plus tard de ne pas pouvoir le produire donc ce gars là c'était une pointure en science et en technologie il a trouvé son truc mais il était nul en notion du deep state de de ce dont on parle on vous parle là là il était nul et il ne comprend pas pourquoi est-ce que l'humanité refuse son moteur qui arrangerait tout c'est pas l'humanité qui refuse et voilà l'humanité elle en voudrait bien quand elle nie pas bêtement la partie de l'humanité que je représente elle attend que ça depuis des années en fait je dis couramment on a plus de 120 ans de retard donc c'est pour ça que je ne suis pas content avec la vie que j'ai menée et que je trouve qu'on m'a gaspillé ma vie on va vivre autre chose vraiment autre chose je suis égoïste et prétentieux si je ne parle que de moi mais il ne faut pas concilier à ça que pour nous vos parents aussi on leur a gaspillé leur vie et les grands-parents etc et c'est donc comme ça qu'ils ont gardé sous le couvert de sécurité nationale toutes les évolutions en antigravité en énergie libre et pendant que nous on était retardés eux ils avançaient et considérablement on estime que chaque année ils font 40 ans de progrès par rapport à nous qui faisons même du recul en plus en 1952 les nazis ont fait une petite manifestation au-dessus du Capitole avec leurs engins venant de l'Antarctique pour intimider l'administration Truman et Eisenhower mais en 1900 combien aussi c'est pas en 1954 qu'il y a eu la bataille de San Francisco Los Angeles la bataille de Los Angeles non c'était en 40 ah non 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 oui 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 c'est en 45 je crois 42 45 42 parce que ça leur a servi à faire croire que c'était un dirigeable japonais une guerre chimique ça leur a servi à préparer le public à l'entrée en guerre contre le Japon il me semble c'est une hypothèse à moi ça mais enfin bon il y a eu pendant toute la nuit plus de 6000 ogives qui ont été tirées vers un objet il n'y en avait rien à foutre là-haut vous avez vu ces vidéos là il y a des vidéos carrément quoi toute la nuit 6000 ogives on a retrouvé le lendemain par terre 6000 culots d'ogives quoi d'obus et rien n'est descendu du ciel a priori mais il y a eu quelques morts parmi les humains il y a eu quelques retombées puis il y a eu des morts enfin ou des disparitions parmi les témoins en tout cas il y a eu des témoins et puis après il n'y a plus de témoignage et moi je dirais que ça ça a servi à ce que à la suite de Roswell Eisenhower signe le traité d'échange de technologie soi-disant contre la situation d'abduction potentielle de l'humanité par les grilles aux mains des reptos mais ça il ne le savait pas vraiment et puis la CIA a contrôlé à peu près par Robertson le groupe de Robertson il déploie Einstein ici pour nier qu'il n'y a rien de vrai dans la réalité OVNI-ETI ah bon Einstein il a pris cette position et puis en 54 il y a eu un événement majeur où la Fédération Galactique des Mondes a rencontré le président Eisenhower ils l'ont mis en garde contre les grilles de Nebu qui étaient en orbite autour de notre planète en leur disant de ne pas faire confiance oui c'était là des humanoïdes a priori des grands blonds ou quelque chose dans le genre ils leur ont dit on peut vous apprendre les technologies spirituelles du futur mais en échange de quoi vous devez arrêter vos travaux sur le nucléaire et les armes atomiques les américains ont refusé et donc trois mois après on va dire les grilles sont arrivées avec Roswell et tout ça et ils leur ont proposé justement un échange de technologies les américains ont accepté parce qu'ils ne pouvaient rien faire contre la manifestation en 52 au-dessus du Capitole par exemple tout comme pendant la bataille de Los Angeles ils voyaient bien qu'ils avaient aucun impact sur le vaisseau ennemi et donc donc voilà c'est Al Capone qui vous envoie un gang pour vous faire peur le gang il vous détruit toute la cuisine le lendemain vous envoyez quelqu'un chez Al Capone en disant on a un problème de gang tu ne pourrais pas nous aider Al Capone vous croyez que c'est le gars qui finance l'hôpital d'à côté donc vous ne savez pas que c'est lui qui vous a envoyé le gang de façon à ce que vous ayez lui demandé de l'aide par la suite l'aide qui va vous accorder rien qu'en demandant au gang de se calmer et en échange de quoi vous allez payer Al Capone et bien là Al Capone c'est les dracos gris reptos enfin dracos reptos et le gang c'est les gris voilà vous avez compris bon et puis la CIA ah bah ça on l'a lu ah bah oui 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 je l'ai lu donc 54 le président Eisenhower rencontre mais refuse le plan avec la fédération galactique des mondes dont certaines espèces sont en contact avec le Farsight Institute on est là chez les sympas on est là chez les itis bienveillants positifs qui laissent à notre libre arbitre le choix de nous affilier à tout au VBAN aux banques à la politique actuelle aux religions à tout ils vous laissent le choix mais si vous voulez pas vous devriez avoir le droit de ne pas pouvoir première directive libre arbitre bon les autres ils s'en foutent de votre libre arbitre et c'est les méchants donc il nous faut arriver à réunir le plus de résistance possible par l'information et le refus juste le refus non on dit non non on va plus voter à vos conneries non on regarde pas vos émissions débiles non on vous bouffe pas votre saloperie chimique toxique non on suit pas ce traitement empoisonnant non non on prend pas ces technologies de fréquence qu'on maîtrise pas et qui nous nuisent voilà vous voyez comprenez oui on développe les 6000 brevets d'énergie libre et oui le peuple va s'unir pour protéger nos scientifiques et non on finance plus les armées et quoi l'armée moi aujourd'hui j'ai accès aux énergies libres à l'antigravité à tout ça j'explore même le cosmos qu'est-ce que j'ai à fout d'être financé par les humains les humains ils fabriquent rien du tout l'argent nous on y a le droit eux ils le remboursent vous voyez ils s'en foutent de l'argent c'est plus qu'un moyen pour nous maintenir sans argent en fait et sans technologie et sans rien c'est mon point de vue vous avez l'énergie ça ne vous coûte plus rien vous avez investi maintenant c'est gratos vous êtes revenu sur votre investissement des milliers de fois vous n'avez plus besoin d'être financé avec ça vous pouvez la vendre cette énergie vous pouvez nous la vendre d'ailleurs c'est peut-être comme ça que fonctionnent certaines de nos centrales je ne sais pas il y a des gens qui remettent en cause les centrales de certaines manières et les éoliennes aussi les éoliennes il semblerait qu'elles nous coûtent de l'électricité il est impossible de raccorder ces éoliennes à notre courant à notre réseau de courant à cause des fluctuations constantes il y a un problème là et il y a des anglais ou des hollandais il y a une dame qui avait dit moi qui suis devant le compteur je constate que ça consomme de l'énergie plutôt que ça nous en donne je vous ai peut-être parlé déjà de ça mais pas beaucoup parce que je manque de preuves je manque de soutien pour vous amener un exposé clair déjà que bon clair c'est pas trop de parler pour vous amener un exposé fiable comme pour la tartarie je n'ai pas assez de bases et de données bon oui il y a ça ça existe ça a existé il y a des problèmes il y a des incompréhensions il y a des anachronismes il y a tout ça mais je ne peux pas vraiment vous dire depuis Atlantis je ne peux pas vous faire la chronologie correcte donc j'évite de vous en parler de vous faire des gros titres putaclic ils avaient l'énergie libre et ci et ça je suis désolé je suis désolé je trouve un petit peu trop gros ces machins là juste pour de l'énergie vous maîtrisez la fonderie vous faites une antenne vous n'avez pas besoin de faire tout un bâtiment vous n'avez pas besoin de l'inclure dans le bâtiment il y a des trucs qui débordent par contre vous avez envie de vivre dans des volumes aux ondes de forme et tout ça ah oui placés à des endroits telluriquement favorables oui enfin bon je mélange tout un peu là mais globalement reprenons un des témoins Gérald Light par exemple a écrit une lettre parlant justement de ce préaccord avec la Fédération Galactique des mondes et non pas de lumière bon il y a un problème là c'est mal traduit bon mais le nouveau groupe MJ-12 dirigé par Alan Dulles contourne Eisenhower qui lui aurait été plutôt volontaire pour accéder aux informations supérieures et mettre fin aux recherches nucléaires peut-être je ne sais pas peut-être donc Dulles Shunt Eisenhower signe un traité avec les gris de Nebou il parle du traité de Grenada c'est mal c'est pas Greata c'est Grenada je crois disant que voilà ils voulaient la technologie les gris n'avaient qu'à s'installer et faire quelques expériences sur quelques humains bon ils n'ont pas tenu les quotas le but du jeu c'était que tous les humains passent sous leurs mains ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui puisque tous les humains maintenant sont infiltrés par les nanotechnologies qu'ils maîtrisent à un certain niveau enfin bon et donc en fait on signe un traité avec des grands gris qui ont pour esclaves des petits gris c'est pas la même espèce et les grands gris sont alliés ou pas avec les dracos reptos enfin avec les reptos et ils sont sous l'égide des dracos actuellement alors qu'avant ils étaient aussi sous l'égide d'une autre espèce humanoïde dans le film Jupiter Ascending il l'appelle Abraxas sur terre aussi il y avait un culte à Abraxas qui était un coq avec des pattes de serpent une tête de coq de profil avec des voire même plus ou moins de phoenix de profil et des pattes comme One S ou comme le logo de je ne sais plus quelle entreprise Starbucks je crois américaine c'est une une sirène avec une double queue donc la fédération galactique des mondes voulait démonteler les armes nucléaires en échange d'un développement et d'une aide dans notre développement spirituel et nous donner une technologie qui serait bénéfique à la santé et au monde mais donc depuis que l'autre traité a été signé donnant notre consentement au gris pour enlever des millions de citoyens dans leur programme hybride d'hybridation à laquelle ils ont donné des installations souterraines aussi ce qui était une solution pour contourner la première directive la directive première bande de petits saligots sournois qu'ils étaient qu'ils sont mais enfin quoi c'est malin problème réaction solution il nous crée un problème survol du capitole réaction il nous faut de l'aide solution on va leur proposer notre technologie et notre alliance avec nous et hop réaction solution donc comment faire quand il y a un problème il ne faut pas le prendre comme un problème ça existe mais ce n'est pas la réalité des choses quand il y a des gens qui ont le Covid il y a un problème mais ce n'est pas la réalité des choses qui nous est décrite le problème c'est leur infectation par des nanotechnologies sous 5G et ça c'est un vrai problème mais ce n'est pas l'autre version qu'ils nous proposent donc ce n'est pas la réaction qu'il nous fallait avoir et donc ce n'est pas la solution qu'il nous fallait prendre non plus mais bon on y est on y est parce qu'on peut en tout cas bon là il y a James Grandwood l'auteur mais j'ai l'impression que je vous ai déjà traduit ça un jour puisqu'il dit là nous devons fermer cette première partie ici donc les grilles ont été chassées du système solaire c'est exact ouais paraît-il oui oui des systèmes solaires mais pas la terre est en quarantaine et là à l'intérieur ils sont bloqués à l'intérieur tous tout ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur les grilles les dracos il semblerait et à l'extérieur les bienveillants ont bloqué toutes les sorties du métro des trous de verre de tous les moyens qu'ils avaient de passer Stargate et autres ouais il semblerait et c'est la raison pour laquelle aussi nous on est bloqué du coup donc Dan Willis reprend il va terminer ici dans deux minutes donc les réunions du Bildelberg ou du Forum économique mondial qui contrôle avec le CFR le Conseil des relations étrangères et les médias mainstream qui travaillent avec des think tanks genre Tavistock Fabian Society Pilgrim Society Jason Club pour mettre en place les projets Gutenberg ben Gutenberg c'est la suite de Mockingbird la transformation de notre culture en daube Gutenberg c'est Google qui rachète les droits d'auteur et puis bientôt quand vous allez demander les droits mousquetaires on va vous dire que D'Artagnan il était black c'était une femme black transgenre et alors est-ce que tu soutiens les terroristes transgenres du roumous tu es revenu du roumous il est mort avec le basilic la menthe c'est tout reprenons 1954 premier enfin soi-disant création de Bengelberg ben lui il me semblait que c'est peut-être un asile mais c'était pas aussi le roi du Danemark le souverain d'un pays nordique qui avait des accointances nazies il semblait encore je crois je crois qu'on peut oser faire des parallèles dans le deep state occulte avec le service de renseignement nazi de l'époque qui a continué qui est toujours à l'oeuvre qui est très proche de toute façon des intentions actuellement génocidaires d'en bas là-bas là-bas parce que de toute façon l'aéropage d'Adolphe était constitué de la haute bourgeoisie crypto-casar qui se faisait passer pour d'autres qu'il ne cesse de massacrer trouvant par là une excuse pour leur rétention à la successive ultérieure postérieure ultérieure suivante donc Eisenhower a perdu le contrôle de l'alliance nazie reptilien gris il parle des reptiliens quand même très peu ils ne veulent pas qu'on parle d'eux ils ne voulaient pas maintenant c'est un peu tard et en plus c'est parce qu'on obéit à leur désir que la situation est encore bloquée vous avez un peu du poil là c'est parce que c'est interdit que vous ne le faites pas c'est interdit parce que si on le fait on met en cause leur réalité leur existence et ce qui se passe donc évidemment qu'ils vont interdire la chose vous avez remarqué en ce moment ils interdisent aux gilets jaunes de manifester aux gilets jaunes ils demandent l'autorisation de manifester on demande l'autorisation de faire la révolution mais Macron quand il a été au Liban il a dit mais ce n'est pas au gouvernement de décider de la révolution c'est le peuple qui décide de la révolution il a dit aux libanais et nous on écoute ça et on branche pas tandis que chez nous il avait dit un peu avant il va le responsable il est là devant eux qui viennent le chercher mais il y a des incohérences dans notre opposition politique française et mondiale d'ailleurs il y a des incohérences je ne comprends pas en tout cas il y a des gens chez nous qui devraient être mis à poil goudron les plumes pour escroquerie qu'ils soient la république ou pas merde quand même aussi reprenons et vous vous demandez pourquoi ils voudraient supprimer les pouvoirs de la conscience humaine sur lesquels le professeur Hans Heysenck a écrit je ne connais pas et nous savons que la société secrète sait que la conscience humaine co-crée la réalité et ils utilisent les médias afin de projeter ce qu'ils veulent dans l'esprit du public afin que nous construisions cette réalité de manière co-créative à l'appui de leur agenda écoutez ça c'est très séduisant et très new age ceci dit depuis quand ça existe ça potentiellement depuis qu'il y a des médias de gros trucs donc on va dire 1950 la télé la presse c'est plus vieux mais télé radio voilà entre les deux guerres post-guerre donc c'est tout récent 70 ans mais ça fait pas 70 ans que la population terrestre est soumise à nawak et massacre en boucle cyclique foutage de gueule oh il n'y a rien qui a changé depuis 1000 ans sur terre depuis 2000 ans ces massacres continu par des gens qui ne se connaissent pas aux ordres de personnes qui se connaissent souvent qui sont des mêmes familles tu as un problème avec ta population qui devient un petit peu trop alerte et critique ok bon écoute je t'envahis là tu contrebalances ici tu reprends là tac 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 à la fin ça va calmer les miens aussi ça calme les tiens on est tranquille pendant deux générations on a niqué les jeunes hommes qui commencent à être intelligents viables et tout ça hop il ne reste plus que des vieux des femmes des malades et des dettes tout est détruit on a bien 20-30 ans de disponibles devant nous je suis un peu dur là pour vous le matin je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se en Ukraine vous croyez quoi ce qui va rester de l'Ukraine le côté russe je ne me fais pas de bile ils sont à peu près normaux ils ont les moyens mais le côté ukrainien il reste quoi des dettes un territoire qui n'est plus à eux ça a été vendu à Monsanto et autres Blackrock Vanguard finalement et une population à moitié tarée qui ne se supporte pas qui a une mentalité de déchirer barbare et il n'y a plus d'adultes il n'y a plus de jeunes femmes de jeunes hommes rappelez-vous qu'ils ont ils ont créé des gilets par balle pour femmes enceintes sur le front pas pour les civils pour femmes enceintes sur le front ils font tirer à l'arme ils mettent des femmes enceintes dans un milieu d'explosions multiples et de toxiques mais je suppose qu'elles doivent faire gaffe à son régime alimentaire parce que bon je plaisante ben non je ne plaisante pas je fais du cynisme à donf alors cette idée de couvre la réalité je veux bien mais bon pas avec l'humain tel qu'il est aujourd'hui parce que donc depuis avant ces notions-là il n'y a pas un peuple qui voulait se faire massacrer par en face ils ne vont pas dire qu'il a co-créé cette réalité les gens qui naissent difformes ils ne veulent pas naître difformes il faut arrêter de déconner ils n'ont pas décidé que leur mère allait passer dans un coin hyper toxique à l'uranium appauvri ou à l'époque infecté de parasites créant des pestes ou autre je veux dire où vous voyez ça c'est du foutage de gueule c'est du style t'embaves c'est parce que t'as déconné la fois dernière pourquoi tu devrais payer aujourd'hui pour une vie dont tu ne te rappelles plus rien du tout on peut dire n'importe quoi d'ailleurs à propos de cette vie soi-disant pour expliquer que t'embaves comme ça tu fermes ta gueule et tu peux suivre une religion qui t'oblige à te baisser la tête tout le temps et à obéir quoi qu'il se passe de la part de gens qui se foutent de ta gueule depuis des milliers d'années et on a les moyens de voir qui se foutent de notre gueule quand nous on le dit on passe pour des méchants alors qu'on est là pour sauver l'humanité juste juste humblement le matin avant le petit neige on te sauve un peu l'humanité et après on va prendre le métro ah 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 ouais mais pour aller au bistrot hein ça va pas pour aller au dodo ni pour aller au boulot ouais j'essaie les triboulous c'est pas drôle ouais c'est pas très drôle ah bah écoutez on peut je marche pas à l'énergie on pourrait hein c'est une guézard pour un avis c'est énergie libre il n'y a même plus besoin de mettre bête non c'est vrai qu'il y a une question de réalité de matrice de création je suis pas tout à fait opposé à ce qui est dit à propos de Grégory Grabovoy à propos des chamanes qui résorbent une tumeur en trois minutes à propos de des médecins philippins à propos de des guérisons spontanées je suis pas opposé à ces idées là pas du tout très souvent les explications qu'on en donne ne sont pas vraiment les bonnes par contre mais bon c'est pas grave je prends ça en compte et je les explique différemment du tout vous voyez j'ai pas le raisonnement zététicien eux ils sont bloqués par une fausse loi qui est donc dépassée par la réalité de ce qu'ils voient donc ils l'admettent pas moi je préfère dire qu'il faut peut-être revoir notre notion de loi physique c'est tout on regarde qui étaient les scientifiques qui ont déterminé ça à quelle époque on regarde quelles sont les théories qui ont été abandonnées on voit Walter Russell abandonné Nikola Tesla abandonné on voit Béchamp abandonné et on voit quoi ? on voit Einstein à la place on voit Pasteur et Freud cocaïnoman meurve le bizarre tous d'ailleurs les trois vos pasteurs j'en sais rien remarquez enfin je veux dire mise au rencard de bonnes théories qu'on est obligé de reprendre aujourd'hui pour adopter des impasses dans lesquelles on tourne en rond depuis depuis Roosevelt depuis qu'on pourrait ne pas tourner en rond depuis Tesla depuis Schauberger depuis Walter Russell ce que je viens de critiquer ça tient debout il y a il y a une réalité je dis juste que c'est pas aussi efficace que si on était des pointures mais il y a une réalité d'où tous ces films de programmation prédictive où on nous montre un futur absolument à chier excusez mon langage mais c'est à chier c'est insupportable c'est du black mirror c'est des gens soumis à des situations idiotes qui nient complètement la réalité de notre existence sur Terre dans des buts à des finalités humaines on finit par adopter des existences qui sont là pour nourrir la machine c'est du nawak sur les verres et comme les choses tournent dans ce sens là on pourrait croire leur version sauf que moi je dis que les gens qui sont opposés à cette version là ils sont tous morts ils ont été dénigrés ils sont morts il y en a eu un il y en a eu et deux on n'a pas essayé leur version on les a flingués donc c'est un peu facile de dire vous voyez qu'on a raison vous êtes co-créateur de la réalité dans laquelle vous êtes il y a un problème là vous voyez que l'ivermectine ça tue les patients je leur ai donné 10 grammes par tête une semaine trop tard et bien ils sont morts attends tu viens de me dire tu les as surdosés et trop tard et tu me dis que le produit ne fonctionne pas mais ça fonctionne c'est pas un bon raisonnement vous êtes d'accord voilà c'est ça que je veux illustrer si vous regardez à travers l'histoire tous les francs-maçons du 33ème degré les chevaliers de Malte les Skull & Bones et autres membres de sociétés secrètes comme l'a dit Greengrich l'ancien président de la chambre ils ont peur de Trump qui n'a pas été initié soit disant ils peuvent pas le contrôler mais tu plaisantes c'est aussi un agent du complexe militaro-industriel et il n'a pas été dans les sociétés secrètes ah 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 il n'est pas Shaman Lubavitch ah bon c'est pas une société secrète un peu c'est pas une loge un peu une secte c'est pas très secret non mais bon ce qui s'y dessine c'est complètement secret ouais c'est pas secret sauf qu'on sait jamais de ce qui s'y passe c'est vrai le conseil scientifique présidentiel pendant la pandémie c'est pas secret tout le monde sait qu'il a existé qu'est-ce qui s'y ait décidé ah 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 oh ben ce que Fossi avait décidé par le biais de Trump dans l'opération Warp Speed d'implantation du V-Ban mondialement hop et c'est pas Trump c'est pas les américains c'est pas les chinois c'est pas les français c'est tout le monde qui a dans son sein des agents appartenant à ces clubs différents les eugénistes tarés non humains ou sans empathie en tout cas pas le contrôler tu plaisantes il a passé 4 ans Hillary il est encore dehors la première il parlait de la mettre au trou il était même pas encore élu qu'est-ce qu'il a attendu après vous êtes président vous avez des équipes pour flinguer des gens et vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos opposants bon accident il y a eu des accidents dans notre bord les gens sympas qui dénoncent des choses Claire Sébrak Corinne Gouget que des accidents les uns après les autres Serge Van Naste oh crise cardiaque que des accidents et eux non pas d'accident Rockefeller il meurt à 109 ans je ne sais pas 105 7 pontages Rothschild je ne sais plus je ne sais plus lequel on s'en fout bon allez reprenons tous les présidents et dirigeants mondiaux de l'intelligence ou des renseignements militaires vous savez vous avez les Disney les Alain Dulles Heinrich Himmler et tous les principaux présidents de quoi ils nous parlent là c'est des phrases qui n'ont pas de verbe ça venait de l'autre paragraphe non bon il nous fait une liste en fait c'est ça j'enregistre le lien sous j'espère que c'est une version où on peut agrandir j'y vois moitié rien je peux vous la lire ouais bon ça passe pas je peux vous la lire Théodore Roosevelt en troisième William Hoff bon en fait franc-maçon Skalenbone franc-maçon 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 chevalier de Malte franc-maçon Warren Commission franc-maçon franc-maçon Templier de Malte 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 franc-maçon ils sont tous franc-maçon déjà et plus ou moins un chevalier de Malte oui a priori vous savez voilà tous tous ceux qui sont sur la liste il y en avait parmi les présidents parmi les leaders mondiaux parmi les renseignements et les militaires les chefs politiques les figures politiques ou historiques et les médias et les distractions genre Walt Disney comme l'a dit William Casey un ancien chef de la CIA il me semble qui était chevalier de Malte nous saurons que nos programmes de désinformation sont complets terminés lorsque tout le monde ce que tout le monde croit sera faux donc ça c'est la conclusion du projet Mockingbird et puis la NASA est dirigée bien sûr par un ancien officier nazi nous en croire qu'ils ont besoin de roquettes de moteurs à propulsion de réacteurs pour surmonter la gravité alors qu'ils ont déjà atteint l'antigravité des décennies plus tôt mais oui c'est ça c'est comme aujourd'hui vous avez vu la dernière ça suffit quoi la dernière récupération du lanceur par Elon Musk quand il arrive j'ai l'impression qu'il est attiré tellement ça vient facilement et bien en place se fait récupérer entre les pattes de la fusée de lance enfin de la structure de lancement j'ai l'impression qu'il s'est dirigé qu'il y avait une guidance magnétique en plus du réacteur qui a priori ne devrait pas servir beaucoup à part faire illusion mais je ne sais pas trop ça ce système magnétique là ils le font avec des clés magnétiques déjà aujourd'hui à petit niveau une clé de coffre-fort quoi une clé de chambre avec des clés magnétiques dont les champs magnétiques sont en angle vous ne les voyez pas ils sont en angle si vous n'avez pas la correspondance en face ça ne marche pas c'est incroyable oui parce que quand ils fondent les aimants ils peuvent orienter l'angle du champ magnétique et d'ailleurs il faut le faire pour le SEG le SEG de John Searle qui est un moteur magnétique aussi qui marche depuis très longtemps très bien le genre de truc ils en ont perdu des prototypes parce qu'il a percé le plafond il est parti en anti-gravité tout seul si ça se trouve il est en train de rattraper vous savez la sonde voyageur ouais parce qu'il va beaucoup plus vite Eisenhower a tenté d'avertir de l'infiltration du 4ème Reich et pas que le 4ème Reich dans le complexe industriel militaire des influences injustifiées et que seul un citoyen alerte et compétent peut arriver à protéger ses libertés futures et puis Alan Deleuze a écrit une directive d'assassinat MJ-12 qui est arrivée 10 jours après que Kennedy a essayé d'ouvrir les fichiers OVNI et donc il s'est fait assassiner en 1963 ouais il veut démantibuler la CIA il veut revoir le sionisme israélien en Palestine il veut démantibuler la Fed il veut parler des OVNI il veut faire une alliance technologique au niveau avec les Russes pour aller sur la Lune et plein d'autres choses il veut il veut pas mal de choses et à propos de Cuba aussi il a foutu en l'air je crois l'arrivée de la Baie des Cochons la CIA lui en veut il y a un plan là il me semble il me semble pour la Baie des Cochons ensuite donc c'est la raison pour laquelle on s'est toujours demandé quel était l'ennemi qui avait flingué Kennedy non c'est une union de CIA de mafia et d'intérêts financiers divers comme d'habitude c'est toujours les mêmes c'est le deep state on va dire le deep state quand il a un problème il fait agir ses éléments qui sont adaptés à gérer le problème c'est tout simple franchement c'est vraiment tout simple je vois pas où est le problème c'est un truc qui est juste nous on est pas au courant de qui c'est et qu'on existe et que ces gens là existent enfin le public est pas au courant on sait entre le 9ème cercle la black noblesse les coven les illuminati enfin nous chez les pas monotes là normalement on sait un peu on a pas de preuves mais on sait on a que des preuves logiques de réflexion en fait j'étais en train de me demander si j'étais pas atteint par de la de la Sherlock Holmes élémentaire mon charles colmes voilà élémentaire mon charles colmes site oui c'est une maladie c'est un don et une malédiction à la fois donc Alan Deleuze qui dirige la commission Warren qui va étudier l'assassinat de JFK décide qu'il n'y a pas de complot les complotistes c'est des tarés mentaux la balle elle a fait des igouigouis des ingouingouins elle a traversé trois personnes on en retrouve des échos dans le trottoir dans la prairie dans un arbre dans une palissade il y a des coups de feu de partout il y a au moins huit agents disposés tout autour il y en a même un dans les égouts je veux dire mais il n'y a qu'une balle tirée par un gars qui n'était même pas sur place a priori au moment où par contre il y avait George Bush sur les marches de la bibliothèque oui déjà là père celui qui a fini est chef de la CIA et président ben voyons autant qu'à faire reprenons donc on nous traite de théoricien du complot 1967 arrivée de la conspiration théorie de la conspiration pour discréditer quiconque remet en cause les narratifs officiels pardon donc c'est un papier officiel de la CIA disons ça en 83 il y avait 50 sociétés de médias dont la CIA avait consolidé enfin infiltré beaucoup facile de contrôler 6 qu'il en est 50 donc aujourd'hui ils en contrôlent 6 à la place des 50 de l'époque 1983 consolidation du contrôle des médias par la CIA elle fait des mintings dans la vallée du soleil Saint-Valli dans l'IDAO pour consolider ce contrôle médiatique pour passer des 50 entreprises médiatiques à 6 corporations actuelles qui sont contrôlées donc général électrique ça c'est quoi je sais pas Disney Veolia ou Viacom ah j'arrive pas à lire CBS Time Warner RT WD j'arrive pas à lire New bon allez ah ben c'est un MNCBC c'est ça pas tout le monde quoi fondamentalement nous avons une infiltration de plusieurs générations de l'ennemi domestique qui contrôle centralement nos informations nos savoirs en utilisant la guerre psychologique pour soutenir un programme qui est contre le public public qui est sans méfiance et assez ignare en plus voire très ignare et voire avec un QI de débile en ce moment mais maintenant c'est même plus sa faute jusqu'à il y a quelques temps c'était vraiment insupportable de de bêtises tandis que maintenant c'est même plus sa faute il a le QI qui est devenu tellement bas qu'il se rend même plus compte qu'il a eu le QI qu'il a le QI aussi bas et qu'il continue de baisser c'est gagné et en plus maintenant il y a prise de contrôle de sa matière cérébrale par des nanotechnologies qu'on gère de l'extérieur ça contribue à la baisse du QI et ça remplace la volonté et la conscience du sujet puis où c'est le V-BAN sous l'intelligence artificielle par les micro-ondes généralisées le l'électro-smog qui va gérer toute la population regroupée dans les smart cities raison pour laquelle il ne remplace pas ni naide les gens qui se font dévaster lors des crises climatiques ou géologiques actuelles qui sont elles-mêmes amplifiées par des technologies dans un cycle déjà de pire en pire au niveau climatico-géologique vu qu'il est couplé à celui de 12 000 24 000 ans du soleil et on arrive là à un nœud de 24 000 ans qui est encore pire que le nœud de 12 000 et on est encore moins préparé que ce qu'on pouvait l'être il y a 20 ans hallucinant vous vous dites c'est de la folie les gens sont fous non 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 il y a un plan et il y a des gens pour qui ça va de mieux en mieux qui sont de plus en plus milliardaires et qui suivent le plan en question de mise en coupe réglée de tout ce qui existe de vivance sur la planète tellement évident que je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il vous faut au moins considérer les gens au pouvoir aujourd'hui comme étant ces gens-là ils ne travaillent pas pour nous et eux ils se gavent point vous n'êtes même pas obligés d'imaginer qu'ils sont possédés par des ITX et des walk-in qu'ils ont fait des pactes vous n'êtes même pas obligés juste de constater leur compte en banque leurs activités et notre situation bon après si vous voulez en savoir plus et justement entreprendre une vision et une connaissance du territoire qu'il nous faut posséder pour pouvoir lutter parce que c'est là aussi que ça se passe la lutte surtout là que ça se passe la lutte et surtout l'évasion elle se fera à ce niveau-là notre libération et notre évasion se feront à ce niveau-là c'est le niveau essentiel bon reprenons et une fois qu'on peut voir comment cette infiltration s'est produite comment la matrice de la perception a été créée enfin oui la matrice de la perception il y a déjà la maya originelle il y a longtemps mais en plus il y a la maya originelle c'est celle qui disparaît un peu lorsque vous prenez de la yahuasca par exemple je crois c'est celle qui vous permet de voir des entités que tout le monde qui a pris de la yahuasca voit à ce moment-là s'il est branché dessus évidemment s'il est branché sur autre chose il vaut autre chose mais enfin bon l'idée à mon avis c'est là c'est ce que vous pouvez voir quand vous voyez les auras quand vous voyez les biochamps et de plus en plus une conscience de plus en plus affinée avec des perceptions de plus en plus extra-corporelles aussi dont la télépathie le rimodieux le soin à distance le magnétisme les biochamps maîtrisés les visions des énergies vous percevez tout de suite la sortie d'eau primaire ne vous trompez pas la propagande devient inefficace au moment où on devient conscient qu'elle existe c'est quand même Joseph Goebbels qui a dit ça et il était ministre de la propagande nazie raison pour laquelle il nous faut mettre en lumière tout ce qu'on détecte de bizarre de chelou parce que c'est la dernière attitude qui nous reste disponible légalement parlant et encore elle est en train d'être rectifiée de plus en plus vous voyez bien nos ministres à l'Europe et tout ça les gens qui disent l'esprit critique est notre pire ennemi quoi ils parlent de l'humain normalement l'intelligence est notre pire ennemi quoi Van der Leyen elle dit ça quelque part mais pourquoi ils ne sont pas plus courts bon je déconne bon à priori les conclusions officielles américaines ce n'est pas les miennes mais c'est celle des lénandadins aussi mais ce n'est pas les miennes l'US Navy travaille avec la fédération galactique depuis les années 40 qui a créé et développé le Solar Warden Space Program ben voilà sauf que le problème c'est que l'US Navy elle a un pied à terre sur terre et que vu la situation sur terre vu les prétentions américaines on voit bien que la politique qui suive n'est pas du tout pro-humaine donc je ne vois pas comment est-ce que les gens qui sont pro tout ça aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'obéir encore plus à la direction générale nazie donc il y a Solar Warden ils vont vous dire en plus mais il y a aussi le Black Sun et il y a aussi tel autre tel autre ben parlez-nous-en alors parce que pour l'instant l'armée américaine est affiliée à des gens qui créent des génocides sur terre en se comportant de la même manière que les entités qui ont influencé les méchants de la seconde guerre mondiale c'est assez intéressant comme phénomène sauf quand on sait qu'ils viennent à peu près du même endroit les Ixos Hébreux Hanunaki Crypto Khazar Black Nobility et ça ça se divise en différentes familles et clans et branches qui essayent de capter le pouvoir pour elles seules mais toujours sur le dos de l'humanité en général et actuellement de toute la faune et la flore terrestre c'est plus uniquement une espèce ou une humanité ou une race ou quoi non 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 c'est tout le monde donc alerte alertez les bébés donc là encore je viens de sortir avec ma dernière conclusion du sens de l'article que je vous lis de sa conclusion parce que là c'est dingue on a fait tout pour le mieux pour que tout se passe bien or la situation est en pire et personne ne nous parle du V-BAN des nanotech et de la 5G qui se développe en même temps que toutes les nouvelles maladies depuis les développements des communications sans fil le nombre de maladies qui se sont développées jusqu'à même au diabète semblerait-il et d'autres choses hallucinantes on accuse le sucre le sucre en fait partie mais non 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 il y a aussi les fréquences électromagnétiques et pourquoi tout le monde n'a pas ces maladies mais tout le monde n'est pas fait pareil pourquoi voulez-vous que tout le monde ait les mêmes réactions c'est comme d'habitude quoi voilà un seul traitement pour tout le monde mais non tout le monde est différent l'un de l'autre pas un seul traitement pour tout le monde c'est pas possible l'OMS son traité de santé universelle unifiée c'est NAWAC ils nous prennent pour des légos et encore même dans les légos il y a plusieurs genres bah allez another break in the wall hey teacher let the kid alone les grands médias publics cachent toujours à ce jour ce que l'amiral Wilson voulait divulguer il pense intéressant dans le discours d'investiture de Trump en 2017 lorsqu'il avait dit nous sommes sur la naissance d'un nouveau millénaire prêt à percer les mystères de l'espace libérer la terre des misères de la maladie et exploiter les énergies les industries et technologies de demain il sait ce qu'il se passe encore 2017 il a dit ça en 2017 nous sommes sur la naissance d'un nouveau millénaire ah non en 1900 Nikola Tesla antigravité énergie libre univers électrique ah oui ça aussi l'univers électrique Tesla est les tenants de l'univers électrique contre les tenants de l'univers gravitationnel actuel les académiques ils cherchent donc à la suite des conneries d'Einstein l'énergie et la matière noire qui sont sous leurs yeux mais bon ils prennent tous les fonds et ils dénigrent tous les autres ah ouais et on ne pourrait pas trouver un autre point commun entre toutes ces gens là un ou deux autres points communs vous voyez ce que je veux dire je ne peux pas pouvoir l'exprimer là ah 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 terrain miné tête ou rein terrain miné ah 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 bon il est gentil hein moi je ne me moque pas les animaux d'habitude d'ailleurs là je ne me moque pas ils vont rien ils vont ils vont aller ah les filles donc vous voyez Dan Willis là il plane ou il y a un problème ou il plane on n'était pas prêt à percer les mystères en 2017 eux ils découvraient soi-disant les tic tac mais bon nous on est branchés sur Rezoil et même avant je veux dire il y a 77 ans il y a 80 il y a 100 ans de retard rapport à nos connaissances libérer la terre des misères de la maladie savants savants maudits chercheurs exclus tous les moyens de soigner toutes les maladies ont déjà été inventées depuis enfin ça fait on va dire que ça fait presque 30 ans qu'ils n'inventent plus rien je déconne j'espère qu'ils continuent d'inventer mais de toute façon on n'en voit jamais le résultat exploiter les énergies bon ben bis repetita Tesla etc les industries et technologies de demain l'éolien je veux dire que le moulin avant c'est l'énergie de demain c'est pas un chant qui date de 1780 ça ton moulin ton moulin va trop vite magnétude ton moulin ton moulin va trop fort ton moulin ton moulin va trop vite ton moulin ton moulin va trop fort on faisait des canons on faisait des canons à l'école et puis tard on buvait des canons quand on était en col n'importe quoi bon allez mais quel galop alors il est 6h55 et nous sommes le 16 novembre alors 2021 2022 notre système solaire est libéré il n'y a qu'à voir la fédération galactique des mondes en alliance enfin oui ensemble avec l'alliance terrestre à nettoyer les grilles de Nebou les dracos de Siakar et la flotte noire nazie de notre système solaire il n'y a qu'à voir il n'y a qu'à voir Big Pharma nous vend encore ces produits frelatés toxiques qui nous transforment en zombies mais la flotte noire non elle a disparu on se fout de nous à quel niveau là dormez braves gens la cavalerie arrive attention je vous ai déjà dit oui il y a une cavalerie qui arrive mais là c'est pas la nôtre c'est la leur là celle des méchants qui était déjà en place pop-corn il nous suggère l'alliance terrestre elle nous suggère de prendre le pop-corn et de regarder le film sagement mais c'est l'article 1 de l'art de la guerre de Sun Tzu gagner la guerre sans la déclarer faites en sorte que l'ennemi ne voit même pas qu'il se fait attaquer faites lui croire qu'il a déjà gagné c'est tous les éléments en dessous tout ça donc ils auraient été chassés de notre système solaire ben voilà peut-être ah ok on va dire que oui peut-être mais maintenant ok ok alors j'ai rien dit j'ai rien dit nous avons seulement leur serviteur sur terre à traiter encore les éléments humains leur échelon supérieur a été décapité ils n'ont plus ce soutien il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus d'abduction en ce moment effectivement enfin il n'y avait plus d'abduction je ne suis pas sûr que Marie Rodouel ou Franck le docteur Franck il marche parmi nous là Franck Franck ou pas Franck je ne sais plus celui qui qui n'est pas optimiste vis-à-vis de l'hybridation humaine Marie Rodouel elle trouve que parmi les hybrides il y en a qui sont là pour nous aider à passer le cap je ne sais pas vers quel cap on va mais bon et l'autre le Franck ou pas Franck ah oui Jacobs docteur Jacobs il me semble lui il dit non on se fait remplacer c'est plus que le grand remplacement politique local c'est le grand remplacement mondial même galactique la variété terrestre de l'humanité va disparaître a priori elle est en cours si on ne se calate pas tous les jours on se fait envahir par les nanotechnologies parce que leurs éléments humains les proxys ils sont encore au pouvoir et ils redoublent ils accélèrent c'est la dernière ligne droite l'intelligence artificielle arrive elle est déjà là les nanotechs sont déjà là toute la technologie on est en train de bosser il y a des mecs qui bossent il ne faut pas les mettre au chômage sinon ils vont râler en plus pour implanter ça même pendant les confinements eux ils y vont dehors et le lendemain ils ne se disent pas il n'y a pas un truc bizarre qu'on nous fasse travailler alors que normalement le pays est toxique et contaminé alors ces gens là c'est vos voisins à l'occasion ou c'est que du personnel des militaires qui travaillent en autarcie sous terre ou ailleurs qui n'ont aucun contact avec l'humanité terrestre vous en connaissez vous des installateurs d'antennes relais qui ont bossé dans ces conditions ils sentent comment en eux et puis là ils ne commencent pas à flipper pour les conséquences de la réaction du public quand on va se rendre compte quand ils vont se rendre compte qu'ils sont en train de se faire cuire au micro-ondes à petit feu grâce à cette technologie plus ou moins petit feu d'ailleurs il y en a chez qui c'est direct qu'ils switchent bon un plan de divulgation a été donné au général Van Herck de l'alliance terrestre avec la Fédération Galactique des Mondes et il nous propose là une vue CGI de Thor Eridion qui aurait donné au général Glenn Van Herck le plan de disclosure de révélation au complexe de Ravenrock-Mounting alors vous voyez la Ravenrock-Mounting complexe avec comme un signe du logo une entrée d'une base et un corbeau on est redevenu primitif un sanglier une tête d'ours une patte de lion une griffe d'aigle on prend comme symbole un objet animal ou un animal non mais l'humain il est censé être divin je veux dire il a un niveau tellement supérieur à toutes ces petites représentations techniques de base ridicules à côté je veux dire on nous rabaisse à chaque fois je ne vous parle pas d'un éléphant ou d'un âne en plus c'est hallucinant et les gens ils suivent ça ils ont des symboles des dessins animés dessinés de manière de plus en plus infantile oh idiotacie quand tu nous tiens quoi pour lui la confiance il dit que ça va aller de mieux en mieux et peut-être bien que je vous traduirai la deuxième partie bon vous voyez l'avantage d'avoir une chaîne youtube telle que la mienne c'est que je me permets pas de faire la traduction mot à mot et point à la ligne mais d'y mettre mes encarts mon opinion vous voyez je fais comme à la télé mais en plus moi je vous donne vraiment les infos j'essaye en tout cas en plus de mon opinion à la télé ils ne vous donnent plus que leur opinion et ce n'est pas la bonne voilà je pense qu'on a raison de penser comme je pense nous tous les pas monotes entre autres parce qu'il y a plus que les pas monotes il y en a plein d'autres qui pensent à peu près ça mais de temps en temps il y a des divergences ils sont même beaucoup plus nombreux ceux qui croient que tout va bien tout va bien le sauveur externe va arriver moi je vais pouvoir continuer à boire fumer rien foutre regarder faire des mots croisés du sud au cul et regarder la télé et pendant ce temps-là le sauveur externe va venir sauver l'humanité je suis désolé ces gens-là ils sont pires que moi quand j'ai un coup dans l'aile et que je vous parle de ces sujets parce que même avec un coup dans l'aile je dis le même genre de choses je ne change pas de cou je n'ai pas l'impression que tout va bien les nignes ils sont un chien je vois bien je gagne je gagne bon ben écoutez je m'arrête là je vous remercie pourquoi je m'arrête là ? parce que j'ai j'ai sinon juste tout ça comme article à traiter pour vous donc encore une trentaine d'articles donc une vidéo de 4h 5h donc non 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 je reste aujourd'hui très exopolitique vous aurez cette adresse-là et c'est tout retrouvez la vidéo enfin oui celle de la vidéo et c'est tout je vous remercie d'avoir suivi je pense que vous devez être surpris ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'on était essentiellement dans mon domaine de prédilection la raison pour laquelle j'ai entamé ma carrière youtubique parce que j'en avais marre d'entendre des versions de débiles de sujets qui étaient bien plus profonds et sérieux que la manière dont ils étaient traités voilà et c'est une grosse prétention mais désolé il faut constater que on va dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on soit dans le vrai allez alors voilà il n'y avait pas besoin de grande lumière et de me voir et tout ça mais c'est bien moi c'est pas l'intelligence artificielle à très bientôt au plaisir